... Excusez-moi, message de service, je suis désolé. Il y a des étudiants doctorants ici du module VTT, ville, territoire et transport, qui doivent signer une feuille en qu'il se manifeste. Bien. Donc on va reprendre pour essayer de terminer vers 17h et avoir le temps d'un échange avec la salle, comme on dit, mais ce n'est pas qu'une formule de politesse. Mais comme on doit aller sur l'autre site auquel tout le monde est invité, tout près de la gare de Lyon, il ne faut pas trop qu'on dépasse ici. Et on a pris un peu de retard. Donc là, il y a un premier cycle avec Pascal Badry, Lalia Gomez, Isabelle Baro-Sarfati et Armel Choplin, qui va être plutôt sur les problèmes de... Je ne sais pas comment résumer, mais il y a beaucoup d'hypothèses sur le développement de l'espace public, du trottoir et du commerce au défi du numérique. Et après, on va voir deux choses plus opérationnelles. C'est donc Vincent Jossot et Armel Langlois. Je suis un peu désolé pour eux, parce que je pense qu'en soi-même, il faudra refaire peut-être une séance vraiment sur quels sont les problèmes opérationnels de ces hypothèses Redville que j'ai notamment expliquées tout à l'heure. Mais voilà, ce n'est qu'un début. Continuons le combat, comme je disais il y a longtemps. Merci, Pascal. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Pascal Madry, je suis urbaniste. Je m'occupe d'un think tank qui s'appelle l'Institut pour la ville et le commerce. Et donc David m'a invité à vous dire quelques mots des nouvelles trajectoires du commerce, du commerce en particulier électronique, et donc de l'évolution de ses formes, de ses formes dans la ville, de ses modes d'occupation de l'espace, mais aussi de son impact sur les usages. Et je vous dirai quelques mots, notamment des mobilités, des nouvelles mobilités pour achat liées à ces nouvelles formes de commerce. Et évidemment, derrière ces différentes problématiques, on se questionnera, on reviendra sur la question des rez-de-chaussée. Est-ce que demain, on aura encore besoin de rez-de-chaussée pour loger du commerce ? Alors, mon exposé, du coup, va un petit peu rétrécir la problématique. J'en suis désolé, David. Moi, je ne vais pas parler de rez-de-ville, mais vraiment de rez-de-chaussée commerciaux. Donc je vais être sur un objet très restreint. Et puis, pour les huit diapos que je vais vous présenter là, je vais rester dans un premier temps dans le cadre français, et non pas international. Alors, le cas français est intéressant parce qu'on vit dans le pays qui dispose peut-être du commerce le plus concentré au monde, au sens où c'est peut-être le pays où la grande distribution est la plus présente en termes de chiffre d'affaires et d'occupation de l'espace. Donc c'est un peu un cas extrême qui permet d'illustrer finalement tous les autres cas, je pense. Donc, en conclusion, je pourrais généraliser tout ce que je vais vous présenter maintenant. Alors, avant de parler de nouvelles trajectoires, il faut peut-être un peu resituer le contexte et déjà voir quelles ont été les trajectoires précédentes, qu'est-ce qui a amené au paysage commercial que l'on peut connaître aujourd'hui. Alors, à la Serpe, j'ai que quelques minutes, on peut distinguer trois grandes périodes jusqu'à présent, trois grandes périodes d'évolution du commerce. Tout là-haut, là, on est au temps paléolithique à l'époque où l'homme était chasseur-cueilleur, donc on n'avait pas besoin de commerce. Il n'y avait pas de rez-de-chaussée, il n'y avait pas d'espace public. Donc là, on n'est pas du tout dans notre sujet. Un peu plus tard, un début de socialisation de l'échange marchand avec le troc, mais là encore, pas de commerce, pas de rez-de-chaussée, pas d'espace public. Donc, on peut passer. Et les choses commencent à s'organiser vraiment il y a 7 000, 8 000 ans, en fait, au moment de l'apparition des villes. Et d'ailleurs, c'est un point à noter, le commerce, les boutiques en tout cas, oui, le commerce est un phénomène concomitant de l'urbain. Il apparaît en même temps que lui et pour les historiens et sinon les archéologues travaillant sur les traces de nos villes, le commerce serait apparu comme de la nécessité, en fait, d'écouler les surplus agricoles nés de la sédentarisation de l'homme, de la révolution agricole. Donc, il fallait écouler les surplus de cette première industrie agricole. et les villes, le commerce seraient nés de cette nécessité-là. Notre commerce de boutique, il va perdurer jusqu'au 19e siècle. Et pour en rester au cas de la France, voilà ce que ça donne, ce que ça donnera, ce que ça aurait dû donner, ce que ça va donner. Voilà. À l'apogée de ce système boutiquier, en France, on est dans les années 20, voilà en gros ce que ça donne. Quelques 1,6 million, 2 millions de magasins recensés, selon les sources, un peu difficiles à quantifier à posteriori. Quelque chose comme 130 millions de mètres carrés, si on retient le format des 40 mètres carrés dont on a entendu parler tout à l'heure en Inde, en fait, ce format-là, on l'avait évidemment déjà en France à cette époque. Et puis, quelques moyennes surfaces quand même. Entendez par là des magasins de nouveautés, quelques grands magasins. Et donc, voilà une estimation du parc que l'on pouvait avoir dans les années 20, encore une fois, à l'apogée de ce système de la boutique. Alors évidemment, entre-temps, le commerce va lui aussi s'industrialiser. Et donc, c'est ce que je schématise ici en bas, avec toute une nouvelle chaîne de valeur qui se met en place du côté de la production, de la distribution, de la commercialisation, avec les grandes surfaces qui apparaissent. Et puis, évidemment, nos comportements qui évoluent aussi avec tout un équipement. On va s'équiper de caddies, on va évidemment s'équiper de la voiture. Et puis, au domicile, on va s'équiper de placards, de frigos qui vont permettre de stocker les produits. Et donc, finalement, nous-mêmes, nous devenons en tant que consommateurs aussi des logisticiens de cette chaîne. Et alors, là encore, quand on regarde l'impact spatial de tout ça, donc, on passe de cela dans les années 20 à 100 ans plus tard, à ceci. Donc, en 100 ans, donc, 3 générations de commerce, en fait, on a perdu la moitié de nos boutiques. Non, enfin, non. La France a perdu la moitié de ses boutiques. Mais, entre-temps, s'est substitué, s'est imposé à un autre module, un autre type d'interface, qui est donc la moyenne surface, moyenne et grande surface. Entendez par là un magasin de plus de 400 mètres carrés. Alors, on en compte 80 000. Derrière cela, ce sont les enseignes comme Nécathlon, Conforama, Saint-Maclou. Je pense que vous les identifiez bien. Donc, vous voyez qu'en termes d'établissement, ils sont assez... C'est seulement un établissement sur 10, un point de vente sur 10 dans le paysage. Mais, en revanche, c'est donc, en termes de surface, les deux tiers du parc commercial. Et en termes de chiffre d'affaires, les Français, ils dépensent aujourd'hui les deux tiers de leurs dépenses de consommation. Pour le dire autrement, et pour rabattre ça sur notre problématique du jour des rez-de-chaussée, les rez-de-chaussée, aujourd'hui, en tant qu'espace commercial, sont totalement marginaux dans nos comportements de consommation. Enfin, marginaux. C'est-à-dire qu'ils comptent pour 30 % pour un tiers de notre consommation. Alors, la suite. En quoi Internet peut bousculer encore tout cela ? Parce que vous voyez que ça s'est fait en 100 ans. Donc, ça s'est fait vraiment très, très, très rapidement. En quoi Internet peut encore bousculer ce paysage ? Pour ça, moi, je pars non pas du rez-de-chaussée, mais du magasin, et finalement du rez-de-chaussée en profondeur, en le considérant comme une interface, pour prendre un terme contemporain, et en observant que jusqu'à présent, cette interface, une invention fabuleuse, elle a toujours permis de médiatiser quelque part en un même lieu et en un même temps, en une même unité de temps et de lieu, trois flux. Un flux d'informations, c'est l'échange d'informations qui circule entre le consommateur et le vendeur. Donc, l'expression d'un besoin de consommation auquel un vendeur va chercher à répondre en décrivant son assortiment, ses prix, etc. Donc, échange d'informations. Et puis, si la relation se passe bien, il va y avoir transactions. Et donc, d'un côté, flux de marchandises avec un transfert de propriétés, puis en contrepartie, un flux monétaire. Et donc, la boutique, de manière un peu schématique, un peu fonctionnaliste, c'est cette interface qui permet de gérer la transaction marchande en un même lieu, en même temps, etc. Et jusqu'à présent, de moins 7000 à 1920, elle avait le monopole de cette gestion-là. Et maintenant, avec l'électronisation partielle du commerce, des fonctions commerciales, eh bien, elle n'est plus le point de passage obligé pour commercer, qu'elle a jusqu'à présent toujours été. Donc, le flux d'informations peut passer maintenant par d'autres interfaces. Vous les imaginez très bien. Les flux monétaires, évidemment. Déjà, la carte bleue nous avait permis de nous libérer un petit peu des lieux. Mais là, avec toutes les formules de paiement à distance, Paypal, etc., on est complètement détaché du lieu. Et puis, les produits, maintenant, vous pouvez vous les faire livrer en d'autres lieux qu'en un comptoir, une boutique, etc. La boutique a perdu le monopole de la gestion de la transaction marchande. Et c'est pour la première fois dans son histoire. Et donc, ça, évidemment, ça peut avoir un impact lourd sur nos paysages. Alors, quel impact ? C'est là où, évidemment, je me mets un peu plus en risque parce que je ne peux que m'appuyer sur des choses que l'on commence à mesurer. Et donc, ce que je propose, c'est une lecture simple. Encore une fois, on n'a pas trop le temps. Mais à mon sens, on peut voir trois trajectoires. Trois trajectoires d'évolution de ce nouveau commerce. Alors, on peut partir pour cela. Premier modèle, le modèle click and collect, je clique et puis je vais prendre possession de mes produits. Alors, pardon, je commande mes produits en un lieu qui n'est pas une boutique, chez moi, mon bureau, etc. via une plateforme. Voilà. Une plateforme qui va activer, en fait, tout un système de distribution où sont stockés les produits avec derrière, donc, une livraison. Et alors, dans ce modèle-là, le point important, c'est que le produit est livré dans un nouveau module qui est associé au point de vente. Alors, c'est par exemple le drive, un objet nouveau qui est apparu en 2001 en France. Le drive piéton, en plein développement depuis le milieu des années 2010. Donc, ce sont des boîtes de stockage en milieu urbain, Leclerc, Intermarché, etc. Carrefour, en fond. Le magasin qui se transforme pour partie en point relais. Et puis, sinon, notre système classique, la moyenne surface ou la boutique qui peut avoir un comptoir où on vient prendre possession de ces produits. Ce modèle-là, c'est celui développé aujourd'hui par les distributeurs classiques. Donc, les Darty, les Conforama, les Fnac, etc. qui cherchent absolument à rabattre le flux capté par Internet, le flux de consommateurs captés par Internet sur leurs outils immobiliers. Pourquoi ? Parce que ces enseignes, aujourd'hui, l'essentiel de leur richesse, de leurs profits repose encore sur leurs boutiques. Et donc, elles cherchent à tout prix à préserver leurs outils de travail en nous rabattant, en essayant de nous rabattre sur ce qui constitue le moteur, en fait, leur moteur économique. Donc, ça, c'est ce que j'appelle le modèle click and collect. Alors, quel impact ? Très rapidement. Plusieurs. Alors, d'abord, bonne nouvelle pour le commerce, c'est qu'a priori, on a toujours besoin de lui et que donc, nos rez-de-chaussée ne vont pas forcément se vider de leur occupation commerciale classique. Par contre, on peut penser que les vitrines vont évoluer puisque maintenant, il faut aussi stocker les produits que viennent chercher les consommateurs. Eh bien, je pense à Intermarché, maintenant, qui imagine, par exemple, ces super-aides de demain avec la moitié des vitrines fermées pour cacher derrière les espaces de stockage. Et donc, on pourrait avoir des espèces de boutiques cyclopes, aveugles avec un œil fermé. pour masquer les tâches logistiques qui, évidemment, en termes d'animation commerciale et sinon urbaine ne sont pas très valorisantes. Donc, des vitrines qui peuvent changer. Et puis, des besoins nouveaux d'espace dans la ville. Alors, les relais colis, on en compte 28 000 aujourd'hui, toujours en France. Les drives piétons en plein développement, a priori 160 à date. Et puis, les drives, les drives routiers, donc, on en compte, je ne sais plus, je ne vais pas dire de bêtises, mais en tout cas, vous voyez, en termes d'emprise, c'est 1,2 million de mètres carrés développés depuis les années 2000 pour ces entrepôts avec pistes auto. En termes de flux, alors, contre une idée reçue, on pourrait croire qu'Internet permet aux consommateurs de faire des économies de déplacement. En fait, le consommateur se déplace davantage. Pourquoi ? Parce que, quand il se rend au drive, dans un drive piéton, dans un drive tout court, etc., c'est une mobilité additionnelle. Et selon les économistes des transports du Laët, cela représenterait, en tout cas, dans les grandes agglos, 3 % de déplacement, enfin, de mouvements supplémentaires pour le consommateur pour utiliser ces interfaces. Et l'impact est surtout fort du côté des entreprises. ces flux-là, c'est 20 % de mouvements supplémentaires pour les distributeurs et les transporteurs par rapport au modèle classique de la boutique. Donc, vous voyez ici l'impact. Pour les raies de chaussée, a priori, ça peut passer, encore qu'on risque d'avoir des fréglitrines un peu moins animées. Mais par contre, les villes vont devoir absorber ce flux additionnel et avec toutes les externalités négatives que l'on peut imaginer derrière. Donc, ça, c'est un premier modèle. Et puis, les deux autres, plus rapidement. Ah oui, ça ne marche pas. Deuxième modèle, le modèle de la plateforme de vente. Alors là, pour vous donner une image très claire, Amazon, donc ici, toujours notre consommateur qui commande hors boutique via une plateforme. Ici, le point important, c'est que la plateforme n'est pas rattachée à un distributeur. Elle est autonome. Donc, ce n'est pas un commerçant. C'est un plateformiste. Et Amazon, d'ailleurs, quand vous l'interrogez, se définit non pas comme un commerçant, mais comme un logisticien. Et alors, lui, notre plateformiste, son but, c'est quoi ? Eh bien, c'est de maîtriser complètement la transaction avec notre consommateur. et y compris dans la livraison des produits. Alors, derrière, on a toujours le système classique producteur-distributeur qui vont servir, en fait, notre plateforme en produits qui vont être livrés soit à domicile, soit via des interfaces nouvelles comme notamment les lockers, les consignes que vous pouvez voir maintenant dans tous les centres-villes, tous les centres commerciaux, peut-être bientôt dans les universités, je ne sais pas. Et ça, ce modèle, pour le coup, c'est vraiment un modèle prédateur de la boutique qui vise, en fait, à détourner le chaland de l'espace public pour l'amener dans l'espace numérique et maîtriser complètement la transaction dans ce canal. Et alors là, la boutique est clairement menacée. quand vous achetez sur Amazon et que vous recevez votre carton chez vous ou au bureau, il n'y a plus de boutique. Quand vous prenez possession de votre paquet dans une consigne, idem, il n'y a plus de boutique. Donc, destruction des rez-de-chaussée commerciaux et en revanche, évidemment, de nouveaux besoins fonciers pour les entrepôts, les consignes, ça prend un peu moins de place, on en compterait un peu plus de 1 000 aujourd'hui en France. Et puis, côté flux, on reste sur les mêmes externalités évoquées tout à l'heure. Alors, si on pousse ce modèle jusqu'au bout et que l'on imagine une substitution complète de notre paysage commercial par la plateforme, voilà ce que ça donnerait. Donc, ici, vous avez le paysage commercial français actuel avec les moyennes surfaces, leur emprise et puis les boutiques. Donc, on va retrouver ici les 130 millions de mètres carrés de commerce et bien, si on remplace ce système par de la plateforme, voilà l'emprise nécessaire pour les 300 plateformes qui généraient le même chiffre d'affaires. Du point de vue de la lutte contre l'artificialisation des sols, on a là un truc fabuleux. Par contre, en termes d'animation urbaine, ce n'est pas forcément la solution la plus adéquate. Il y a un choix politique là. Voilà, et pour finir, tout ça est très rapide, pour finir, le dernier modèle, alors celui-là, il est un peu atypique et pour vous donner là encore une image claire, Google. Donc, on n'est plus sur un... L'acteur central, c'est toujours notre plateforme, mais qui n'est plus une plateforme de distributeurs et qui n'est plus non plus une plateforme de logisticiens. C'est une plateforme, alors comment l'appeler, de service, une plateforme servicielle, qui va en fait jouer un rôle de marché et d'appariement entre le consommateur que nous sommes dans toute sa diversité et toutes les solutions de consommation que l'on peut trouver dans toute leur diversité de l'autre côté. Google, son objectif en matière de commerce, c'est de référencer tous les stocks des magasins existants, quelle que soit leur taille, boutique, moyenne surface, mais également les stocks des producteurs pour permettre l'ajustement avec nos besoins et derrière, développer la solution logistique, offrir la solution logistique adéquate. Donc, Google ne se place pas comme un concurrent des moyennes surfaces, comme un concurrent des boutiques, des producteurs, etc. C'est un marché qui va mettre en concurrence toutes les offres possibles pour répondre aux besoins de consommation ici des consommateurs. Et alors, comment cela fonctionne-t-il ? Eh bien, par des services. Donc, c'est la géolocalisation, c'est toutes les applis que Google développe. Les avis également émis sur les commerces. Google va référencer toutes les offres et les qualifier par ces différents services et c'est cette prestation qu'il va offrir aux consommateurs en devenant donc le point de passage obligé pour réaliser une transaction. En tout cas, ça, c'est le projet d'entreprise, le projet commercial d'entreprise. Alors, d'un point de vue spatial, c'est plutôt neutre, c'est-à-dire qu'on reste avec ce paysage-là. En revanche, en termes d'usage, on voit bien qu'il y a là un impact important puisque Google va influencer nos comportements d'achat et en particulier notre mobilité à travers les recommandations commerciales qu'il pourra nous transmettre. Donc là, on n'est pas sur un impact sur la forme de la ville mais on est sur un impact de ses usages et pour ceux qui viendront ce soir à la fabrique de la cité, vous avez donc cette start-up ou ce bureau d'études qui détaillera ce point-là, comment ces prestations de services derrière peuvent engendrer des comportements, un usage nouveau de la ville. Pour finir et pour mettre en perspective tout ça, voilà un petit peu comment je résume toutes les trajectoires actuelles d'évolution du commerce avec ici un axe qui représente la tension entre le commerce traditionnel et ce matin on en a vu beaucoup de formes dans différents pays et qui se manifestent sous la forme de la boutique, des étals, des échoppes, etc. On tendait ici le commerce traditionnel boutiquier et puis le commerce industriel qui se matérialise sous la forme de la moyenne surface c'est un peu schématique et voilà le drame ou l'axe sur lequel s'est joué le drame du commerce du XXe siècle de sa modernisation avec toutes les controverses que vous devez connaître entre le centre-ville qu'il faut protéger et la méchante périphérie la France moche contre Amélie Poulain je caricature volontairement le propos le gentil petit commerçant indépendant et la méchante grande distribution puis inversement aussi les vertus du modèle ici un commerce industriel qui a permis aux Français d'accéder aux biens de consommation de masse contre le méchant boutiquier qui marge comme un cochon etc. Toutes les controverses de l'urbanisme commercial actuel se situent sur cet axe et donc vous avez encore aujourd'hui ici des forces avec par exemple les marchés qui se renouvellent le commerce de proximité qui se réinvente et puis McDonald's Ikea qui continuent d'ouvrir donc cet axe là fonctionne toujours mais on a aussi donc ce nouvel axe où vous allez retrouver les deux modèles que je viens de présenter et qui eux à mon sens revisitent ces controverses et j'ai résumé ça ici c'est que là où on avait tendance autrefois à opposer le centre-ville avec la périphérie bien peut-être que demain la question de la place du commerce rentrera plutôt sur cet axe là est-ce que l'on veut un commerce qui participe à la fabrique de l'espace public aussi riche aussi pauvre soit-il en centre-ville en périphérie ou est-ce que ce sont d'autres espaces notamment numériques qui vont prendre en charge ces flux la boutique la moyenne surface alors ici du rez-de-chaussée là pas de rez-de-chaussée mais quand même un magasin dans tous les cas peut-être qu'il faut inventer la moyenne surface en rez-de-chaussée et donc demain peut-être que les nouvelles controverses se poseront en termes magasin versus entrepôt entrepôt logistique et pensez encore à toutes ces consignes ces drives drives piétons qui se multiplient en ville et puis enfin là où autrefois on avait tendance à opposer l'indépendant avec la grande distrib peut-être que demain on sera sur une opposition davantage sur le métier entre les commerçants et les entreprises logistiques avec un S et numériques voilà donc le rez-de-chaussée dans tout ça et bien aujourd'hui il est en marge et si on souhaite le réhabiliter et bien vous voyez que c'est un choix politique et aussi de consommation merci donc merci Pascal surtout merci ces derniers mois d'avoir essayé de spatialiser d'avoir fait les scénarios en plus de ce que tu avais écrit dans le numéro d'Urbanisme qui était un espèce de teasing de ce sujet Redville que vous pouvez voir en bas avec une question un peu aussi un peu en suspens est-ce que le commerce est-ce que le système de l'itinéraire commercial l'effet de souk comment est-ce qu'il est challengé par les applications numériques où on accède à des points qui sont dispersés dans la ville voire même en hauteur voire à la japonaise est-ce que ça ça va aussi changer dans la disposition spatiale des commerces non seulement la question du rez-de-chaussée mais peut-être aussi la question des itinérances et bienvenue donc à Eulalia Gobes qui vient de Barcelone et qui va se présenter elle-même parce que sinon je ne vais faire que des merci merci je suis architecte j'enseigne à l'école d'architecture de Barcelone j'essaie de faire la présentation en français c'est la première fois que je fais en français alors si je dois changer à l'anglais en cas d'urgence j'espère votre compréhension ça c'est un travail qui a commencé comme un travail de doctorat 2008 Manuel Sola Morales a enseigné par dernière fois à l'école d'architecture de Barcelone un cours qui s'appelait l'architecture du rez-de-chaussée 7 ans après j'ai défendu ma thèse de doctorat en 2015 qui s'intitulait commerce et ville paysage au rez-de-chaussée alors pour moi c'est une valeur symbolique d'être ici aujourd'hui en expliquant ça ma thèse a commencé avec ces images je peux dire que c'est le starting point de la thèse c'est des photos autour d'un îlot quelconque à l'échampelat la grille de Barcelone autour de ma maison je n'habite pas dans une partie centrale de la ville mais même dans une partie un peu périphérique la richesse de l'arrivée des façades au trottoir surtout quand il y a des entrées aux immobles donnait cette richesse de solutions alors moi je suis architecte est-ce que c'est possible de représenter ou de dessiner cette variété et j'ai commencé avec cette exploration où on voit tout à gauche la façon comment souvent les architectes nous dessinons la ville ce sont des îlots complètement plans après quand on ajoute l'architecture et la rugosité de l'architecture de l'architecture dans l'arrivée au rez-de-chaussée ça c'est un petit point ajouté au discours de David tu parles de vie de vie poreuse de vie passante de vie passante mais il y a aussi la ville rugueuse ou le rez-de-chaussée rugueuse dans la troisième colonne on voit c'est ce qu'il passe quand certains restaurants bars sont ouverts le week-end où le dimanche il y a cette porosité et après la quatrième colonne correspond à un jour dans des horaires de travail où il y a quelques porosités qui deviennent passantes parce qu'il y a quelques commerces qui traversent l'îlot alors ça c'est Rimbla Catalunya à Barcelone c'est une des rues dans la grille et à ce point j'ai vu que parler de rez-de-chaussée à Barcelone c'était parler du commerce au rez-de-chaussée pourquoi ? parce que si vous voyez cette image cette image c'est pas un plan d'une urbaniste ou d'une architecte c'est plutôt d'un géographe c'est un plan GIS où chaque point représente un local commercial en rez-de-chaussée et même si vous connaissez pas Barcelone vous pouvez diviner qu'il y a un quartier très régulier très régulier la grille on voit la grille on voit ici merci on voit la grille on voit la vieille ici et on voit ici un quartier qui est toujours en développement où l'intensité des activités c'est pas la même que dans le tissu de l'insentité parler de rez-de-chaussée à Barcelone alors c'est parler de l'intensité des activités ça c'est un zoom du même du même secteur c'est une traduction parfaite du parcellaire de la logique parcellaire et morphologique aux activités mais en même temps ici on a trois images de Barcelone c'est deux à Londres mais en même temps une même activité peut avoir différentes solutions architecturales en relation entre la façade et le trottoir on peut avoir une façade plate on peut avoir un seuil on peut avoir ça c'est un peu un blague on peut avoir le commerce qui sort on peut avoir le commerce temporaire ou informel on peut avoir le commerce en voulant alors il fallait chercher un catalogue de solutions avec lesquelles le commerce dans une ambiance formelle se relationne avec le trottoir on a commencé à voir que quand il y a une terrasse à l'extérieur la colonisation de l'espace de servitude entre le local et l'espace public colonise le trottoir on a des aveugles on a des zones d'ombre on a des vitrines on a aussi des opérations de modification de la structure pour avoir une vitrine plus large on a des opérations de retirer la vitrine pour avoir ce premier espace de seuil où la majorité des occasions on perd la fermeture parce qu'on a un rideau climatique qui sépare le trottoir de l'intérieur je reviendrai à la théorie de Smith en relation mais alors la même rue qu'on voyait avant on peut la dessiner comme ça on a une première image où on voit le parcellaire et le trottoir ça c'est l'image de l'urbanisme de la ville on peut aussi dessiner tout le rez-de-chaussée à le style muratori mais aussi on peut essayer de distinguer dans le rez-de-chaussée quels espaces sont collectifs ou quels espaces sont accessibles au public à travers de l'usage de ces locaux commerciaux si on fait un zoom out à ce même espace on a toujours la rame de la Catalogne la rez-de-chaussée les espaces collectifs par rapport au trottoir et on arrive ici on devrait tourner le nord c'est en haut c'est à gauche mais on voit la place de Catalogne la place de Catalogne c'est la place la plus centrale de la ville et à continuation on a ici Portal d'Alangel Portal d'Alangel a été la première rue piétonne à Barcelone c'est maintenant la rue la plus chère en Espagne le loyer c'est de 3500 euros mètres carrés et il y a quelque chose d'intéressant de voir dans cette image c'est qu'ici on a le corde inglaise c'est le premier un des premiers grands maraisins en ville ils ont commencé avec une petite parcelle au centre maintenant ils occupent trois du côté de l'îlot et les grands maraisins ont été l'excuse pour piétonnaliser la rue de façon que les cordes inglaises si on voit ça en axonométrie le corde inglaise occupe ces 5000 presque 6000 mètres carrés de surface mais à continuation tout l'espace commercial du portal de l'ange double la surface du corde inglaise ici il y a un fait curieux c'est qu'il y avait une loi jusqu'en 2005 à Barcelone qui interdisait de connecter les locaux à travers le métoyen alors ça c'était pour empêcher que les grands surfaces ou les franchises occupaient la rue qu'est-ce qu'il a passé qu'ils ont découvert la troisième dimension maintenant si on voit le portal de l'ange on a aux étages presque le double de surface qu'on a au rez-de-chaussée alors on revient à l'argument que Solaï a expliqué avec les cas indiens où le commerce ne reste pas seulement au rez-de-chaussée mais aussi il monte aux étages c'est encore le plan de points avec les commerces ici on a le corps d'inglès ça c'était Rambla Catalogna la rue droite qu'on voyait et ici on a le portal de l'ange ces tâches plus foncées sont le grand magasin le centre commerciaux de Barcelone et on voit comment ils sont placés sur des grandes avenues ça c'est la Diarronale ça c'est la Granbya ça c'est Méridiana et ces bâtiments se sont utilisés dans les années 60 60 20 60 oui 60 20 pour consolider des aires qui étaient complètement abandonnées alors les grands magasins se sont utilisés en ville pour réactiver l'activité et pour réactiver les aires périurbaines il y a une autre réalité de 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 grand format à Barcelone qui est très caractéristique de la ville ce sont les marchés alimentaires les marchés alimentaires sont 38 bâtiments publics qui sont en ville qui sont placés dans la ville de cette manière de forme de façon que la moitié des foyers de Barcelone ont un de ce marché à moins de 5 minutes à pied alors ça veut dire au même temps ils ont commencé à être bâtis un peu plus tard ça c'est une ordre chronologique de 38 marchés ils ont commencé à la fin du 19ème siècle un peu plus tard qu'à Paris mais quand toutes les villes européennes ont commencé à démolir ou à abandonner le marché alimentaire Barcelone a continué à les construire on voit ici un point d'inflexion ça c'est les années 57 où on voit à travers de la morphologie du tissu urbain autour on voit la ville ouverte et même dans des contextes de ville ouverte on a commencé à construire des marchés pour construire des centralités urbaines le marché si on le voit le 38 à la même échelle on voit qu'il répond à différentes logiques architecturales et il répond à ces petites tâches à droite représente la quantité de ménage dont il sert à l'intérieur les marchés ont tous la même image même si les bâtiments sont complètement différents à l'intérieur ils sont tous comme ça mais à quelques points les architectures des marchés ont passé d'être des places couvertes à être des espaces fortifiés ça c'est le marché de Saint-Antony c'est la dernière réforme que la municipalité a fait sur l'espace et on voit par exemple sur la place où les échanges avaient ce caractère plus informel comment l'individualisation de postes de vente a provoqué cette ambiance jusqu'au point que Barcelone a maintenant dans les marchés une attraction touristique au mois d'août il y a eu une nouvelle loi de la mairie qui interdise les entrées au marché de groupes de plus de 10 personnes parce que du coup un commerce un équipement un bâtiment public c'était pas seulement à la boqueria mais dans tous les marchés centrales il y avait de grands groupes qui empêchaient l'activité commerciale deux arguments pour finir ça c'est pas Barcelone ça c'est New York c'est les années 40 couverture de New Yorker on peut lire bakery poultry king grocery et le même trois ans après on voit à 10 ces couvertures l'idéal carnisserie espagnole c'est toujours le même quartier et ça ça est un peu connecté avec l'argument de Pascal de le commerce comme quelque chose qui n'est pas seulement un espace physique mais aussi un caractère symbolique parce que si on voit à Barcelone encore on fait un zoom in on a ici le marché de San Antonio ici on a le grand magasin la rue commerciale un marché deux marchés trois marchés si on fait un zoom sur ce secteur et on voit le commerce autour de trois marchés on voit que la majorité des commerces sont des commerces ethniques ça il y a un argument c'est celle du paysage vernaculaire dont les commerces représentent au cas du Raval c'est surtout pakistanais le commerce représente ce qu'en anglais on dit on appelle arrival infrastructures c'est des infrastructures qui sert d'ancrage pour ancrer les immigrants qui arrivent à une ville nouvelle ils trouvent dans le commerce la première façon de s'occuper de trouver un emploi et ils travaillent pendant trois ans trois ans dans ce commerce et après ils changent ils s'intègrent dans la société mais c'est la manière de s'intégrer en société et les enseignes de ce type de commerce on voit ici on voyait dans les photos de David aussi un leca mobile c'est universel mais en même temps on a ce caractère psychologique d'accueillir des migrants et finalement ça connecte directement avec Pascal quelqu'un qui ouvre une livrairie une femme qui qui est avec un Amazon probablement en réceptionnant un livre à Barcelone traditionnellement la grille à ses coins en chanfrain qui était pour desservir les commerces c'était des logistiques de frais pour charger et décharger les commerciants ça c'est une représentation de la photographie qu'on voyait vous voyez le rue de l'Ensanche en ces proportions entre public entre voiture et piéton dans le chanfrain la proportion est plus pour la voiture pour favorer ces transactions logistiques maintenant quelle est la réalité de Barcelone nous sommes ce ne sont pas de date actualisée ce sont de 2018 mais on voit que du coup des stations métro des stations service des boutiques deviennent le point de réception de ces colis deviennent le click and collect points dont Pascal en parlait alors en fait c'est une question de chiffres d'affaires mais aussi de formalisation dans la ville la majorité on a beaucoup d'elles qui sont relationnées avec la voiture encore on a qui sont relationnées avec les infrastructures de transport public et la majorité d'elles sont partie du réseau de boutiques de stablements commerciaux et enfin sur le plan qu'on voyait avec le grand magasin aussi avec le marché on peut situer le 300 presque 400 points click and collect qui aujourd'hui aussi dessine le tissu commercial en ville à Barcelone c'est ça c'est j'ai sauté la partie de l'échelle métropolitaine j'ai sauté de zoom à quelques quartiers moins central mais la thèse c'était en fait essayer de faire cet atlas de reconnaître différentes échelles et de chercher l'échelle de représentation de chaque réalité pour comprendre du point de vue d'un architecte une réalité que parfois c'est plus du monde de la géographie ou de l'économie mais aussi et aussi de la sociologie quelques points merci 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 beaucoup et puis merci pour ces on voit bien à quel point il y a défriché déchiffré les questions de représentation là tu as terminé sur les échelles de représentation que c'est finalement le but de la faire et on voit bien avec tout le talent graphique de l'exposé des documents à quel point il y a un champ absolument formidable pour essayer d'avancer sur cette représentation de la ville du sol et aussi je pense que ce qui est très important dans ton travail c'est de montrer des dynamiques et des mutations nous on a montré des choses certes qui bougent beaucoup mais on les a montré statiques alors là je crois que toute la tête c'est d'essayer de comprendre comment les boutiques évoluent comment les stratégies évoluent et puis moi je suis très sensible au dernier point c'est à dire que les petites boutiques pour les migrants c'est je n'ose pas employer l'expression vrai sujet qui est quand même une épouvantable expression mais c'est quand même très très important et on le voit donc quand on cherche des petits formats on sait que on sait que là il y a une capacité d'accueil et de dynamisme qui est tout à fait ouverte et c'est maintenant Isabelle voilà merci bonjour à tous et merci d'abord pour l'invitation à intervenir moi je trouve que les échanges sont absolument passionnants et donc je suis ravie de participer à ce séminaire de travail alors peut-être pour vous dire rapidement de quel point de vue je parle moi je suis consultante en économie urbaine c'est à dire que j'aborde la question de la ville à travers la question de son modèle économique et la question du jeu d'acteur et notamment la question c'est qui fait la ville et je m'intéresse en particulier à la question de la coproduction publique privée de la ville et j'enseigne à Sciences Po à l'école urbaine sur les acteurs privés de la ville et sinon par ailleurs je suis consultante avec à la fois des missions très opérationnelles plutôt sur le montage financier et opérationnel de projets urbains pour des aménageurs et puis aussi en parallèle un volet un peu de recherche exploratoire sur des sujets qui me paraissent devoir être outillés et en particulier je travaille depuis maintenant trois ans avec deux partenaires Nicolas Rio et Clément Fourchi sur les nouveaux modèles économiques de la ville avec la question de savoir dans quelle mesure la révolution numérique qui saisit les villes modifie la gouvernance de la ville et la question du qui paye la ville voilà alors je ne suis pas du tout une spécialiste du trottoir mais il se trouve que je me suis prise de passion pour ce sujet il y a à peu près un an et demi donc je vais essayer de, enfin ce que je vous dis c'est vraiment des premières réflexions qui méritent évidemment d'être approfondies c'est quelque chose notamment que je vais approfondir avec le Grand Lyon puisque le Grand Lyon lance un chantier qui s'appelle Rue de Demain qui est copiloté par la direction de la mobilité et la direction de la prospective alors j'ai appelé le titre de l'intervention la nouvelle économie des trottoirs ça ne veut pas dire grand chose mais simplement pour dire que moi je vais aborder la question des trottoirs à nouveau à travers deux questions la question des acteurs et donc la question c'est qui fait le trottoir j'aurais pu l'intituler comme ça et la deuxième question c'est qui paye le trottoir alors pourquoi je me suis prise de passion pour le trottoir en fait ça a commencé il y a un peu plus d'un an avec la lecture de ce livre que vous avez sans doute vu qui était sorti en Noël 2017 qui est un livre d'Antoine Compagnon donc professeur au Collège de France c'est un livre qui porte sur les chiffonniers de Paris et donc Antoine Compagnon s'intéresse à cette figure des chiffonniers qui sont donc ces personnes qui ramassaient les chiffons pour les transformer en papier et il en fait en fait enfin il montre comment cette figure elle irrigue toute la littérature du 19ème siècle et il en fait la métaphore du poète en citant Baudelaire tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or alors ce qui est intéressant ce qu'on voit sur cette couverture c'est que le chiffonnier en fait son terrain de prédilection c'est la borne qu'on voit ici et en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va ramasser donc les chiffons au pied de la borne et c'est donc en lisant ce livre que j'ai effectivement ça a été dit tout à l'heure par Rémi réalisé qu'en fait le trottoir c'était un objet qui était très récent alors il existait des trottoirs à Pompéi mais ensuite le trottoir disparaît complètement des villes européennes ils reviennent à Londres après le grand incendie de 1666 il y a un premier trottoir à Paris sur le pont 9 mais le trottoir fait son apparition à Paris véritablement au tournant du 19ème siècle et en particulier il va commencer à se généraliser dans la première moitié du 19ème siècle avec en 1845 une loi qui impose en fait la généralisation du trottoir alors cette loi de cette date pardon de 1845 elle est me semble-t-il très intéressante parce qu'elle montre que justement le trottoir il coïncide au sens propre avec la constitution des grands réseaux urbains qui vont structurer les villes françaises depuis justement le milieu du 19ème siècle donc là quelques éléments on voit qu'on est à peu près au moment de la constitution des égouts des premiers réseaux de gaz des réseaux d'eau accessoirement vous voyez la date de 1832 qui est l'épidémie de choléra qui a justifié en particulier la création des compagnies de distribution d'eau donc on verra peut-être ce que provoque le coronavirus sur l'espace public on a aussi le réseau de pneumatiques qui utilise les égouts pour envoyer du courrier et puis on a un peu plus tard le réseau d'électricité et cette coïncidence en fait c'est pas juste une coïncidence de date c'est bien parce que physiquement et ça a été rappelé tout à l'heure par Émilie effectivement les grands réseaux urbains ils passent pour l'essentiel sous le trottoir et cette interface trottoir-réseau elle est essentielle donc on peut dire comme ça que le trottoir il symbolise au fond la ville des infrastructures et encore une fois ces infrastructures jusqu'à présent jusqu'à aujourd'hui elles sont à la fois nécessaires et suffisantes pour délivrer les grands services urbains ça reste vrai mais aujourd'hui on voit bien qu'il y a quelque chose qui vient d'arriver qui est la révolution numérique qu'on peut dater pour faire simple de 2007 avec la naissance de l'iPhone et évidemment vous savez tous que la filiale de Google dédiée aux affaires urbaines elle s'appelle Sidewalk Labs ça veut dire le trottoir et au fond c'était un peu le point de départ de cette réflexion sur le trottoir c'est de se dire c'est quand même assez étonnant que ce trottoir qui symbolisait la ville des infrastructures finalement soit peut-être celui qui symbolise aussi la ville des plateformes au sens où certes les grands réseaux d'infrastructures restent aujourd'hui nécessaires pour délivrer les services urbains mais sont sans doute plus tout à fait suffisants parce qu'aujourd'hui on voit qu'un des acteurs clés pour produire un certain nombre de services urbains ce sont ces plateformes alors là je vous ai mis un schéma de The Economist sur les grandes plateformes numériques qui aujourd'hui sont parmi les plus importantes capitalisations boursières et avec cette idée que ces plateformes en fait aujourd'hui elles ont la capacité de se situer au plus près de l'usager pour comme le montrait Pascal en fait et bien se positionner auprès de lui et pouvoir délivrer un certain nombre de services en activant comme ça un certain nombre de transformations qui nous semblent au coeur de la révolution numérique un c'est l'idée de la multitude au sens de Nicolas Collin et Henri Verdier c'est l'idée que ce que provoque la révolution numérique c'est fondamentalement le fait que l'habitant usager consommateur n'est plus seulement un bout de chaîne mais il devient producteur il devient producteur d'énergie il devient producteur de données et il devient plus largement producteur de l'ensemble des actifs sous-utilisés que sont une pièce vide dans son logement une place vide dans sa voiture éventuellement une place libre dans son dos pour transporter un colis la deuxième transformation de la révolution numérique c'est l'idée du sur-mesure ça c'est quelque chose de très important avant en fait chacun était représenté au moyen de grandes catégories on était de telle CSP catégorie socio-professionnelle de telle ville de tel âge aujourd'hui il devient possible de saisir chacun de manière extrêmement précise avec notamment l'âge de localisation mais aussi avec la capacité à mesurer les usages et les caractéristiques et le consentement à payer de chaque usager habitant et il devient possible de faire des offres sur-mesure à grande échelle alors qu'avant il fallait choisir entre soit je fais du sur-mesure et c'est cher soit je fais du volume mais c'est du standard et donc aujourd'hui il est possible de faire de l'industrialisation de l'individualisation de faire du sur-mesure à grande échelle la troisième transformation radicale de la révolution numérique c'est l'importance du temps réel et la capacité à instrumenter les systèmes pour saisir ce qui se passe à un instant T dans la ville et ainsi optimiser le fonctionnement des réseaux alors peut-être comme j'emploie le terme optimiser qui est un terme assez positif ce que je voudrais dire quand même dans la présentation que je vais faire aujourd'hui c'est que j'essaye simplement de comprendre les changements qui sont à l'oeuvre il ne s'agit pas de dire effectivement c'est quelque chose vers lequel il faut aller ou au contraire qu'il faudrait complètement renier c'est de se dire ces transformations elles sont là elles provoquent des changements assez radicaux de la manière dont on vit la ville et donc l'enjeu c'est déjà de les comprendre pour ensuite faire en sorte de pouvoir les mettre au service de la ville que l'on souhaite et puis la troisième pardon quatrième transformation c'est l'idée de l'hybridation c'est l'idée que alors que jusqu'à présent les secteurs étaient assez largement étanches de plus en plus en fait on va avoir une hybridation entre les secteurs autour notamment de l'énergie tout produit de l'énergie les bâtiments produisent de l'énergie les systèmes de freins produisent de l'énergie et aussi autour du numérique donc voilà là c'était juste pour dire le trottoir finalement c'est sans doute cet objet urbain absolument passionnant qui justement incarne ce basculement ou plutôt cette coexistence de la ville des infrastructures à la ville des plateformes alors après la question c'est de se dire finalement qu'est-ce que le numérique change sur l'objet trottoir il me semble qu'il y a trois changements principaux que je vais vous présenter le premier changement c'est sans doute l'idée d'un nouvel encombrement des trottoirs alors pourquoi je dis nouvel encombrement c'est qu'en fait quand on regarde la question de l'encombrement des trottoirs elle est très ancienne je suis tombée sur un texte assez drôle en fait de l'architecte Bruno qui est un texte de 1882 sur les odeurs de Paris et à l'époque il se plaint notamment de l'occupation que constituent des enfants enfermés dans des voitures en fait et qui sont tout simplement les poussettes il y avait aussi toute une plainte autour des voitures à bras donc cet encombrement des trottoirs il n'est pas nouveau mais on voit bien avec aujourd'hui notamment les nouvelles formes de mobilité des trottinettes qui prend une importance accrue donc on le voit avec la micro-mobilité qui est aussi rendue possible par le numérique parce que justement elle permet via la géo-localisation et via la multitude qui fait que chacun peut produire des données à un instant T et elle se traduit aussi via la logistique et cet encombrement en fait c'est pas un hasard c'est lié directement aux trois lois de l'économie numérique telles que les décrit Dominique Cardon qui sont en fait la loi des rendements croissants la loi des effets de réseau et la loi de celui qui est le premier emporte tout c'est simplement l'idée qu'effectivement à un moment donné pour pouvoir être performant et bien vous avez intérêt à inonder le marché et à être dans une position monopolistique ce qui fait que le fait qu'on ait vu par exemple des opérateurs qui délivraient des trottinettes en masse sur l'espace public on peut dire que c'est un effet direct des lois de l'économie numérique c'est pas juste un hasard et on peut imaginer que ça se reproduise dans l'avenir alors le deuxième effet du numérique mais qui pour le coup n'est pas lié qu'au numérique c'est le fait qu'on voit bien que le trottoir et bien il devient finalement l'espace de plug and play je reprends l'expression de Raphaël Laguillon de la Fabrique de la Cité alors il parle d'espace plug and play de la Smart City mais on peut aller plus largement on voit bien qu'en fait le trottoir devient l'espace la ressource clé pour un certain nombre d'opérateurs alors c'est vrai notamment d'un certain nombre de nouveaux opérateurs les opérateurs de VTC ont besoin de cette portion alors du trottoir ou de la bordure de trottoir de la bande de stationnement pour pouvoir déposer et prendre en charge leurs passagers les opérateurs de logistique ont besoin aussi de cette ressource clé que constitue la bordure de trottoir pour pouvoir faire leur livraison on a la même chose avec les trottinettes mais on a aussi un certain nombre de nouveaux objets par exemple je pense aux bornes de rafraîchissement ou des objets plus classiques comme le mobilier urbain qui en fait les opérateurs qui sont derrière ont besoin de ce trottoir ou de la bordure de trottoir pour pouvoir exercer la réactivité et ça c'est un point clé sur lequel je reviendrai tout à l'heure donc ça c'est le premier changement sans doute de la révolution numérique sur le trottoir donc encore une fois ce que j'appelle trottoir le terme anglais c'est plutôt curb bordure de trottoir c'est à la fois la dimension bande de stationnement et la dimension bande de service du trottoir donc vraiment l'espace d'interface entre la chaussée et le trottoir alors le deuxième effet de la révolution numérique c'est sans doute très clairement l'ajout d'une couche informationnelle et le fait que l'accès à l'espace public passe de plus en plus par l'accès à l'information sur l'espace public deux exemples à gauche c'est l'exemple de Waze qui a une fonction en Israël et au Brésil qui s'appelle Waze Avoid Dangerous avec l'idée de dire Waze va être en mesure de détecter les zones dangereuses et de vous proposer des itinéraires qui évitent ces zones dangereuses et donc là on voit bien que Waze donc Google a la possibilité d'informer de qualifier l'espace public puisque c'est lui qui va noter sa dangerosité le deuxième exemple c'est un exemple de l'article que citait je ne sais plus qui de vraiment vraiment sur c'est pas qu'à Toronto que Google a les moyens de tout gâcher où il vous montre comment justement sur les cartes de Google Maps on a des zones orangées qui correspondent aux centralités telles qu'elles sont définies par Google Maps avec là encore l'idée de dire finalement cette capacité ou cette prérogative qui était de qualifier certains quartiers c'était plutôt une prérogative de la ville et aujourd'hui on voit bien qu'elle est prise en main par ces plateformes numériques et puis troisième exemple à droite c'est Cordes alors Cordes c'est une structure qui dépend là encore de Sidewall Claps donc encore de Google et c'est une structure comme coordonnée qui va en fait numériser la bordure de trottoir en numérisant toutes les informations disponibles à la fois sur la réglementation de cette bordure de trottoir les règles applicables en matière par exemple de stationnement d'occupation qui va numériser aussi l'occupation en temps réel qui va aussi éventuellement numériser les caractéristiques en disant par exemple on va pouvoir savoir si à cet endroit là le trottoir est devant un escalier ou devant un ascenseur pour permettre aux personnes handicapées par exemple d'être déposées par l'opérateur de VTC en fonction de ce qui les arrange et donc là encore cette fonction de numérisation de cette bordure de trottoir est quelque chose qui se développe très fortement j'ai cité Cordes donc Sidewall Raps il y a une autre société qui s'appelle Remix et on voit bien que c'est un créneau sur lequel se positionnent un certain nombre d'opérateurs privés plutôt des plateformes mais aussi des collectivités locales j'y reviendrai et puis troisième élément qui découle finalement des deux autres puisque l'encombrement des trottoirs s'accentue et que le trottoir est en quantité limitée et bien il y a une concurrence de plus en plus forte et l'idée c'est de pouvoir et bien essayer d'optimiser l'usage de cette bordure de trottoir en temps réel et c'est ce que promet de faire en fait une discipline qui est assez largement documentée aux Etats-Unis et au Canada qui s'appelle le curb management le management de la bordure de trottoir avec l'idée de pouvoir justement organiser l'appariement en temps réel donc cette notion de temps réel elle est extrêmement importante c'est la notion de dynamique de pouvoir allouer en temps réel une portion de l'espace public avec un besoin d'un opérateur sur l'espace public vous avez un certain nombre de publications qui se multiplient une publication de l'OCDE de l'organisme des transports publics nord-américains puis là une toute récente publication sur ce sujet là et on voit bien que cette dimension donc de management de la bordure stratégique de management pardon de la bordure de trottoir est quelque chose qui se développe avec aussi l'idée qu'on va avoir justement ça fait partie aussi dans le projet de Toronto de Cywalk Labs des offres qui sont proposées de bordure de trottoir vous voyez qui vont évoluer au fur et à mesure des heures de la journée alors c'est pas grave parce que j'ai presque plus d'images donc la question c'est derrière des nouveaux défis que ça pose il me semble qu'un défi absolument majeur de la gouvernance et des acteurs en fait qui vont prendre en charge les différentes dimensions que j'ai évoquées un premier sujet c'est celui de qui maîtrise l'information sur l'espace public moi ce qui me frappe c'est de voir à quel point on parle beaucoup aujourd'hui de la tension qu'il y a entre les collectivités locales et des acteurs comme Uber et Airbnb mais finalement on parle assez peu de Google Maps à part vraiment vraiment peut-être parce que comme il est gratuit pour un certain nombre d'utilisateurs il paraît moins dangereux mais de fait aujourd'hui Google Maps maîtrise largement l'information sur un certain nombre d'espaces et ce qui pose évidemment question vous vous souvenez peut-être qu'il y a deux ans le site de la préfecture de la Savoie avait été pris d'assaut au moment de chute de neige au moment des départs en vacances de ski et en fait l'écran tout d'un coup avait cessé d'afficher la carte parce que c'était une carte Google Maps et qu'en fait il y avait trop d'utilisateurs par rapport à l'abonnement gratuit dont bénéficiait la préfecture de la Savoie et vous avez peut-être vu aussi qu'à l'été 2018 Google Maps a très fortement augmenté ses tarifs ce qui fait que ça pose très clairement la question de la dépendance dans laquelle se mettent les acteurs publics qui recourraient à ce type d'acteurs sans en avoir la maîtrise le deuxième sujet c'est la question de qui prend en charge la gestion dynamique de la bordure de trottoir donc ce que j'évoquais cette idée d'allocation en temps réel de cette portion de l'espace public et évidemment c'est un choix extrêmement politique parce qu'il faut faire des choix entre qui est prioritaire pour tel ou tel usage et donc là encore on voit bien deux modèles d'un côté un modèle plutôt des entreprises privées issues du numérique qui se positionnent très fortement là-dessus à l'inverse on a aussi des collectivités notamment la ville de Seattle qui est très fortement en pointe là-dessus mais clairement je pense qu'il y a un sujet aujourd'hui à prendre en charge d'urgence et puis le troisième élément troisième défi c'est que il me semble que tout ce que je viens de vous montrer et bien ça ça montre que le trottoir jusqu'à présent en fait il était largement vu comme une source de coût moi je vous ai dit je travaille beaucoup avec des aménageurs et au fond le trottoir l'espace public c'est un peu vu quand même comme quelque chose qui coûte cher à fabriquer et quelque chose qui coûte cher à gérer et donc si après tout on peut le transférer aux associations syndicales libres qui vont être ensuite les détenteurs de l'ensemble des logements sur le macro-lot finalement c'est toujours ça de pris comme économie pour la collectivité mais ça me paraît tout à fait paradoxal alors même que ce qu'on vient de voir c'est que justement l'humble bordure de trottoir est en train de devenir l'actif stratégique avec celui qui a le plus de valeur dans la ville et on peut se demander si justement ça ne devient pas un des principaux leviers de régulation dont disposent des collectivités pour gouverner les nouveaux entroits de la ville on parle toujours des données pour gouverner les opérateurs de la ville mais à partir du moment où justement comme je vous l'ai montré le trottoir devient une ressource clé pour plein d'acteurs à partir du moment où cette ressource clé reste de propriété publique et bien c'est un levier majeur dont disposent des collectivités et donc la question c'est comment à ce moment là utiliser le trottoir comme levier de régulation alors ça pose une question qui est un peu tabou surtout je pense dans une école d'architecture qui est la question de la tarification de cette ressource clé parce qu'évidemment il y a un principe intangible c'est l'idée que l'espace public il est libre d'accès gratuit à contrario on peut se poser deux questions on peut se poser la question de savoir est-ce qu'il est normal que des opérateurs privés utilisent gratuitement cette ressource clé pour pouvoir réaliser un certain nombre de profits et puis je voudrais attirer votre attention sur le fait que le numérique aussi me semble-t-il change la valeur du gratuit traditionnellement la gratuité dans la ville elle était fondée sur le couple usager-contribuable l'espace public il est gratuit pour l'usager parce qu'il est financé par le contribuable aujourd'hui on voit que la plupart des modèles économiques que permet le numérique sont des modèles qui sont fondés sur d'autres logiques qui sont des logiques bifaces ou des logiques de modèle freemium c'est gratuit pour certains utilisateurs ou à petite quantité et puis ça devient plus cher après et donc il me semble qu'il y a un vrai sujet sur cette question un vrai débat peut-être à avoir mais encore une fois c'est un sujet un peu sensible sur cette question de la gratuité de l'espace public sachant que en réalité l'espace public il n'est pas tout à fait gratuit les terrasses payent depuis longtemps des droits d'occupation et d'ailleurs j'ai repris un petit extrait de l'album qui disait justement alors je ne sais plus où c'était au Brésil je crois quoique espace ouvert la rue est rarement un espace public libre d'occupation pour les nombreux petits entrepreneurs informels qui tentent d'y déployer leur activité l'accès à la ressource spatiale se mener et le plus souvent contrôler officiellement ou officieusement par un individu ou un groupe donc je trouve que ce détour par les villes étrangères il est intéressant parce qu'il permet aussi de se reposer différemment certaines questions et puis l'autre question que j'ai un tout petit peu évoquée mais on va y revenir c'est la question du statut juridique alors Soraya nous avait demandé j'en ai pour deux minutes Soraya nous avait demandé de voir éventuellement quelle suggestion de recherche en lien avec le programme Redville on pouvait faire alors forcément moi j'aurais tendance à vous suggérer peut-être de traiter plus frontalement l'objet de trottoir alors c'était un peu moins vrai aujourd'hui je trouve qu'aujourd'hui on a beaucoup parlé de l'objet de trottoir en tant que tel mais dans l'album Redville finalement le terme apparaissait souvent mais sans être tout à fait frontalement traité et défini et spatialisé le deuxième sujet alors ça je pense que c'est un sujet majeur c'est de traiter plus frontalement le statut juridique du trottoir parce que justement alors c'est dit c'est évoqué mais c'est pas traité le trottoir c'est très intéressant juridiquement parce que c'est un objet qui est un objet indécis ou hybride c'est en France en tout cas un espace de manualité publique mais par exemple l'entretien des trottoirs peut être remis à la charge des riverains accessoirement d'ailleurs ça me permet de rappeler quand même on a beaucoup parlé des raies de chaussée et je voudrais dire que la plupart des raies de chaussée dont on parle ne sont pas des raies de chaussée juste pour insister sur l'importance du trottoir donc ça pose la question du statut juridique du trottoir et puis ça pose plus largement la question juridique de l'espace public alors moi je trouve que traiter le trottoir plutôt que de l'espace public ça a une vertu c'est que ça permet de mettre de côté toute la dimension symbolique de l'espace public l'idée de l'espace public comme lieu par essence même de la fabrique de la citoyenneté qui est évidemment une dimension essentielle mais qui parfois a tendance à faire justement qu'on oublie de voir les changements qui sont à l'oeuvre mais donc si on regarde l'espace public j'ai essayé de reprendre les termes publics et privés là où ils étaient présents dans le rapport et en fait on voit bien qu'à chaque fois on ne parle pas du même privé en fait parfois on parle de privé en tant qu'opérateur-promoteur d'autres fois on parle de privé au sens de ensemble de copropriétaires ailleurs on peut parler de privé au sens de investisseurs corporate et ailleurs plutôt de privé au sens de plateforme numérique lesquelles plateformes numériques interviennent souvent en dehors de tout cadre contractuel avec la collectivité à la différence d'opérateurs privés qui interviennent par exemple dans le cadre de délégation de services publics et donc il me semble que c'est vraiment un début de grille mais qu'il faudrait évidemment travailler davantage ce qui me paraît important c'est déjà de bien distinguer la propriété enfin le statut public ou privé aux différentes étapes de la fabrication réalisation et accessibilité d'un espace public en distinguant la réalisation la propriété la gestion l'accessibilité et en rajoutant sans doute aujourd'hui une nouvelle couche qui serait la couche informationnelle en considérant que cette couche informationnelle elle est peut-être le plus souvent privée et puis au sein de privés il faut me semble-t-il mieux déconstruire aussi cette catégorie comme je l'ai dit en distinguant le promoteur l'opérateur assemblier l'investisseur la copropriété l'association syndicale libre et les plateformes du numérique entre autres et puis se poser aussi peut-être plus largement la question des nouveaux métiers de l'espace public on voit aujourd'hui qu'il y a justement les opérateurs de coeur management il y a la notion d'hyperviseur qui apparaît enfin voilà on voit que les métiers autour de l'espace public sont en train d'évoluer et puis enfin c'est ma dernière slide il me semblerait peut-être intéressant d'élargir la recherche au cas anglais parce que sans faire erreur sur le plan des modes de gestion de l'espace public on est sur un modèle qui est très typique avec donc là c'est un projet enfin c'est pas un projet c'est une place à Birmingham sur Osell Square et donc on est dans ce qui s'appelle les POPS Private Owned Public Spaces donc en fait on est sur un espace qui est totalement privé au sens de son statut juridique mais qui appartient non pas comme la plupart des espaces privés en France à une ASL enfin à des copropriétaires mais à des investisseurs financiers et puis on a tout ce qui s'appelle les BID Business Improvement District qui sont des modes de gestion privée des espaces ouverts au public et donc il me semble qu'en matière de rapport public-privé de l'espace public au niveau de sa fabrication de sa détention de sa gestion l'exemple anglais est sans doute assez archétypale et puis l'autre élément c'est peut-être de se dire si finalement on regarde la question du déplacement des espaces publics qui deviennent privés c'est peut-être intéressant de voir comment les espaces publics accessibles au public et de statut public en fait se déplacent hors durée de ville et je trouvais que l'exemple du Pineac et le Dexton à Singapour était intéressant parce qu'on a des espaces publics qui se déplacent au niveau du podium au troisième niveau et puis je crois que c'est au niveau du 26e et du 53e étage et en fait ça permet de montrer que finalement alors que traditionnellement en France on conçoit l'espace public comme quelque chose de public ouvert extérieur au sol et bien on a peut-être aujourd'hui des catégories qui se mixtent avec des espaces qui peuvent être privés fermés intérieurs en hauteur ou en sous-sol et qui restent publics dans un certain sens voilà je vous remercie Merci Isabelle et surtout merci d'avoir renvoyé la balle c'est toujours agréable d'avoir des lecteurs même si on a diffusé il n'y a pas longtemps le document qui pourra être accessible on va se déployer pour ceux qui veulent l'avoir le gros document et cette critique précise et incisive sur les catégories privées publiques peut-être quand même une remarque s'il n'est pas sûr que le trottoir comme objet comme horizon indépassable ce n'est pas sûr que ça va être aussi celui-là le trottoir qui est fait pour se protéger des véhicules protéger le piéton des véhicules dans des centres-villes par exemple qui deviendraient entièrement piétons et cyclables il est possible qu'il n'y ait plus de trottoir donc la question du partage ou du non-partage va se poser va se poser différemment juste une petite remarque moi je suis allé avec notre ami Ang Chakiam qui aurait dû être là mais qui est sous quarantaine à Singapour tu ne montes pas sur les terrasses c'est très très contrôlé c'est une copropriété absolument d'une rigidité absolue donc aller se promener en haut il faut vraiment faire partie du club c'est pas des c'est voilà alors on va continuer sur les problèmes de cartographie numérique avec un court un court topo de petite promenade in situ une petite expérience qu'a fait Guillaume et puis après Armelle va nous montrer un projet passionnant c'est plus qu'un projet qu'elle a réalisé en Afrique bonjour donc le travail qui va être présenté ici découle directement du mémoire engagée avec le séminaire Babel ici à l'école donc ça a été pour moi l'occasion de m'intéresser aux questions du numérique et de la ville pas forcément dans une vision future mais avec la smart city mais plutôt dans un contexte actuel pour essayer de comprendre les enjeux déjà en présence par rapport à tout ça donc je me suis intéressé à toutes les représentations des villes qu'elles soient nouvelles ou anciennes mais ce qui frappe aujourd'hui c'est que la carte a une possibilité de devenir mixte et dynamique et on peut effectivement passer d'une vue en plan à une vue satellite à une vue 3D et qui fait que avec toute l'information qui est également présente sur la carte donne une sorte de trouble à la lecture spatiale et peut amener comme ça une expérience assez mixte de nos visualisations de la ville donc il y a même récemment un programme de Google qui a été mis en place avec une réalité augmentée et qui paradoxalement nous immerge un peu plus dans l'écran mais qui nous rappelle qu'il ne faut pas oublier de relever la tête de temps en temps donc concernant les problèmes enfin les processus liés à la représentation j'ai eu l'occasion de rencontrer Pierre Bernard qui est architecte ingénieur chez Faber-Novell qui est une entreprise de développement de services numériques et ça couplé à l'article de Vraiment Vraiment qui a été cité précédemment j'ai pu un peu comme ça ressortir des processus qui sont à la fois visibles et invisibles concernant les interfaces numériques notamment celles de Google donc concernant la représentation il y a une tendance déjà on peut noter une tendance à vouloir lisser en tout cas la représentation par rapport aux différentes villes donc là on peut voir que ce soit à Paris Sao Paulo ou Bangkok on a la même représentation et ça c'est Google qui ne s'en cache pas qui veut offrir une expérience homogène à ses utilisateurs partout dans le monde mais qui entre guillemets aussi appauvrit cette représentation et qui ne révèle pas les tissus ou d'autres caractéristiques quand on contraste un peu la carte de Google c'est ce qui a été aussi vu à l'intervention précédente on peut voir les tâches jaunes qui sont définies comme les centralités par Google et qui du coup s'emparent de questions normalement liées aux collectivités mais qui ici c'est eux qui définissent et qui découpent en tout cas la ville d'une certaine façon de façon d'ailleurs plus ou moins aléatoire il y a aussi également récemment un taux enfin c'est ce qui a été aussi évoqué précédemment mais par rapport à l'individualisation et la personnalisation il y a un taux d'affinité qui a été installé il y a peu de temps donc qui apparaît à côté des lieux et qui tend à afficher sur la carte les lieux qui vont le plus nous plaire donc qui tend aussi à prioriser l'information en fonction de nos goûts et à fausser donc la réalité en tout cas physique de la ville pareil il y a une question aussi marketing par rapport à tout ça c'est comme on peut voir sur Google déjà depuis longtemps sur le moteur de recherche quand il y a le petit logo ad comme ça ça veut dire que c'est enfin le site a payé pour payer plus pour pouvoir être affiché et c'est pareil en fait sur Google Maps où aujourd'hui ceux qui apparaissent en premier enfin de plus loin sur l'écran c'est ceux qui ont payé le plus donc il y a aussi un fossé entre la réalité économique et ce qui est affiché à l'écran et parfois il faut zoomer au maximum pour pouvoir voir les commerces apparaître donc il y a cette caractéristique là mais au-delà de ça au-delà du coup des processus qui sont visibles il y a aussi tout un tas de processus invisibles derrière tout ça et qui font aujourd'hui la revente de données cartographiques et publiques un enjeu pour Google notamment et qui font de la ville et de l'espace public un enjeu de monétisation et de pouvoir donc c'est un peu ce qui a été évoqué précédemment mais Google fonctionne en gros avec ce qu'ils appellent des API donc c'est des sortes de couches d'informations qui sont vendues aux développeurs numériques ou pour toute collectivité qui veut par exemple développer une cartographie en ligne donc toute cette information-là était à la base gratuite pour les collectivités et pour les développeurs et donc ça a entraîné une certaine dépendance pendant des années par rapport à ces acteurs qui se sont reposés entre guillemets sur les données de Google et qui finalement aujourd'hui Google a augmenté ses tarifs comme ça a été dit précédemment et on paye pour chaque requête c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un utilisateur va ouvrir la carte l'entreprise ou le commerce où la collectivité va payer et donc c'est ce qui s'est passé notamment en Savoie où en gros le forfait était dépassé et où ça a coupé les informations donc il y a ce jeu un peu en tout cas d'enjeu de monétisation de données qui sont à la base publique et qui se retrouvent aujourd'hui dépendant face à tout ça donc bien sûr il existe d'autres moyens de créer sa cartographie en ligne notamment avec d'autres sites comme OpenStreetMap mais c'est Google qui détient le plus de données et qui crée aujourd'hui finalement l'infrastructure majeure du 21ème siècle et ne pas vouloir l'emprunter serait comme vouloir emprunter des routes de campagne pour aller en vacances plutôt que de payer pour prendre autre route donc finalement je me suis aussi intéressé à la question à travers tout ça à travers le mémoire des questions d'usage aussi liées et des changements de comportement liés au numérique donc aujourd'hui notamment avec la question de l'itinéraire on a vu que c'était une question importante et qu'aujourd'hui on est de plus en plus amené à utiliser des applications de navigation dites de navigation pour se déplacer en ville pour aller au plus vite à un point donné et éviter de perdre du temps et donc j'ai essayé d'opposer un itinéraire réalisé sans aide numérique donc un itinéraire qu'on pourrait qualifier d'un itinéraire en ligne continu qui est en lien avec ce qui se passe avec les raies de ville et les interactions donc un itinéraire qui va de place de la république à hôtel de ville donc on voit qu'il y a opposé à ça il y a un peu l'itinéraire proposé par Google qui est un itinéraire de plus de points fragmentés qui propose une sorte de constellation d'icônes qui sont dans la carte et qui en fait avec cette vision assez surplombante quitte l'espace de la ville et l'espace de la rue pour nous montrer ici un peu caricaturalement tous les liens vers lesquels on pourrait être envoyé en cliquant sur la carte mais finalement toutes ces icônes là c'est ce qui apparaît en premier plan sur la carte et qui du coup aussi fausse notre lecture spatiale de la ville et en tout cas la brouille en imposant cette vision très marketing de premier abord donc finalement tout tout cette tout cette c'est ce numérique qui est finalement arrivé directement via nos smartphones et qui a échappé complètement en premier temps aux gouvernances locales présente néanmoins un enjeu considérable sur la façon de faire la ville et de potentiellement impacter les secteurs tels que les raies de ville donc on voit ici une sorte de petite fiction dans laquelle on pourrait grâce à des moyens technologiques avoir différents modes de visualisation de la ville donc un mode 3D qui permettrait de voir à travers les tissus un mode de réalité augmentée qui permettrait aussi de voir ce qui se passe entre guillemets derrière les murs et qui pourrait associer à un système de serrure connectée en tout cas modifier le tissu et pouvoir pour les commerces s'implanter dans des cours ou en tout cas en profondeur dans le tissu ce qui ferait que ça impacte très fortement le raie de ville qui quitterait l'épaisseur de la rue pour pouvoir s'immiscer dans le tissu plus en profondeur dans la ville donc au final cette fiction elle est peu distante de la réalité puisque les vues 3D de la ville la réalité augmentée et les serrures connectées sont déjà plus ou moins présentes pour la petite histoire la serrure connectée avec le QR code c'est ce qui m'a permis d'entrer dans les locaux de Faber-Movell quand j'ai été invité là-bas j'ai reçu une invitation par mail et était jointe un QR code qui m'a permis à l'entrée du bâtiment de directement rentrer donc c'est des choses qui sont déjà en cours et qui pour moi sont un enjeu majeur dans le futur en tout cas de durée de ville et donc Google quant à lui redéfinit un peu aussi ces limites-là public-privé qui avec notamment son street view qui aujourd'hui quitte l'espace purement de la rue pour s'introduire par exemple ici comme on le voit dans un restaurant ou dans des lieux culturels et on peut même on pourrait même faire l'expérience d'aller se balader aujourd'hui c'est possible dans la maison blanche par exemple donc il y a aussi cette redéfinition-là de Google qui trouble aussi les limites parce qu'on peut aujourd'hui casser les codes en tout cas public-privé qu'on pourrait croire et c'est eux qui sont capables de rebattre un peu les cartes dans cette matière voilà ce qui est un peu vertigineux dans tout ça c'est que pendant qu'on essaie de réfléchir à comment représenter les Redville Google est en train de fabriquer cette représentation des Redville avec une capacité de mise en 3D des locaux à leur manière avec leur sélection dont a parlé Guillaume mais qui évidemment rend cette course-poursuite ou en tout cas choisir son point de vue relativement important je vais passer la parole à Armel Champin bonjour bonjour à toutes et à tous merci merci d'abord à David à Rémi à Soraya pour l'invitation puis pour m'avoir permis de participer à cette belle aventure je ne sais pas comment on met en plein écran ok super donc oui merci parce que je trouve que c'est particulièrement enrichissant donc juste pour me présenter brièvement moi j'ai été maîtresse de conférence juste à côté à l'école d'urbanisme de Paris jusqu'en 2016 et puis j'ai eu la chance de partir 3 ans en tant que chercheur au Bénin pour travailler avec l'Institut de recherche pour le développement sur un autre projet qui est sur le béton en Afrique et donc voilà je reviendrai peut-être prochainement présenter mon livre qui sort bientôt sur cette question et puis parallèlement à ça je m'interroge et je m'intéresse à la production de la ville en Afrique qui produit la ville donc les rapports entre le privé les pouvoirs publics et puis les habitants et récemment je me suis aussi beaucoup intéressée à la question de l'innovation digitale du numérique dans des espaces où justement on ne s'attend pas vraiment à parler de ces questions donc dans le livre vous verrez j'ai fait quelques petites références à la ville conteneur et à la place des conteneurs qui occupent l'espace public dans ces villes ouest-africaines que sont Accra Lagos Cotonou ou Lomé et puis grâce à Soraya et à l'équipe il y a eu des superbes réalisations graphiques de ces modes d'occupation précaires et en même temps tout à fait adaptées aux modes de vie local mais là je voulais plus vous parler justement d'un projet que j'ai mené dans un quartier précaire je vais vous résumer en quelques minutes ce projet puis après je vous propose une petite vidéo de 5 minutes comme ça on va aller directement là-bas ce sera beaucoup plus éclairant en gros c'était d'essayer de démocratiser l'accès au numérique dans un espace on pourrait dire un bidonville vous allez voir dans un espace où justement les jeunes n'ont pas vraiment accès à cette voilà au numérique de cartier l'idée c'était de cartographier un quartier qui n'existait pas sur les cartes voilà je vous montre on va reparler de Google voilà la carte officielle du quartier où je travaillais en fait c'est un gros quartier puis en revenant le soir chez moi j'ai regardé la carte officielle de la ville et je me suis rendu compte que ce quartier n'existait pas à Cotonou alors qu'on est au plein coeur de la ville et que c'était figuré comme des marécages je regarde la carte Google je ne vois rien or je regarde Google Earth et là on voit qu'il y a des gens et non seulement il y en a mais il y en a aussi beaucoup or c'est un quartier qui est considéré mal considéré dans la ville alors même qu'il est au centre vraiment dans un espace stratégique et même pire qu'il existait sur la carte des premiers colons qui sont venus voilà et qui ont dit bon il n'y a rien ici mais bon il y a quand même un village à Wonsuri donc ce quartier donc ce quartier qui existe en 1894 mais qui n'existe pas sur la carte Google Maps par conséquent j'ai monté un petit programme je peux vous dire 12 000 euros donc vous voyez c'était un fond de tiroir au mois de novembre vous voyez les choses à décaisser avant la fin de l'année donc un fond de tiroir je gagne ce projet que j'appelle Map & Jerry je m'associe avec un Fab Lab donc un laboratoire d'innovation numérique localement qui s'appelle le Blow Lab et qui va voilà former des jeunes au numérique et qui a fabriqué des ordinateurs recyclés dans des JerryCans c'est pour ça que ça s'appelle des Jerry on va voir tout à l'heure ensuite je m'associe avec OpenStreetMap Bénin et on décide avec ces gens parce que leur quartier n'existe pas sur la carte et bien de cartographier enfin que eux cartographient eux-mêmes ce quartier pour exister donc un quartier vraiment là on ne peut pas faire plus rez-de-ville rez-de-chaussée parce qu'il n'y a rien il n'y a pas d'étage et donc on sort une carte relativement statique vous voyez donc la carte OSM 2018 et puis quand même après ça je dis il va falloir un petit peu faire vivre la carte parce qu'on a l'impression que votre quartier est un peu vide et donc on va commencer à remplir les points toutes les boutiques tous les lieux de sociabilité les noms la toponymie renseignée par les habitants et la carte apparaît vous voyez donc coproduite avec les gens du quartier et puis troisième phase que vous verrez dans la vidéo moi ce qui m'intéressait aussi c'est qu'il y avait beaucoup de déchets dans ce quartier des déchets qui venaient d'ailleurs que du quartier parce que les gens sont pauvres et là on va trouver des boîtes des briques de lait des crèmes pour éclaircir la peau des Pringles des chips que les gens n'ont pas du tout les moyens de s'acheter donc essayer de comprendre comment les déchets circulaient dans la ville et donc on a mis tout un système de traceurs et d'applications pour essayer de renseigner cette économie des déchets alors voilà donc normalement il y a internet je vais lancer la vidéo hop et et puis du coup est-ce qu'il y a le son et puis après je vous fais le bilan la réalité alors attendez parce que là il n'y a pas le son oula j'ai fait une erreur j'ai fait un truc qu'il ne faut surtout pas faire ne pas appuyer sur alors le son déjà je vais mettre le son ah oui là ok donc ça c'est bon il faut juste que je revienne en arrière l'appelg est un projet financé par l'IRD un projet de recherche-action mené à Cotonou la capitale économique du Bélin ce projet a été mis en oeuvre dans un quartier précaire dénommé Awansouriladji un quartier qui connaît de gros problèmes en matière d'infrastructures d'accès aux services de base eau, électricité, déchets ce projet visait trois objectifs majeurs le premier celui de démocratiser l'accès au numérique pour les populations de ce quartier précaire deuxièmement cartographier collectivement et de façon participative avec les habitants ce quartier qui est un des quartiers historiques de la ville et qui pourtant ne figure pas sur les cartes officielles et troisième point participer à une meilleure connaissance du circuit des déchets dans la ville de Cotonou et comprendre pourquoi ils finissent dans ce quartier pauvre un déri en fait c'est un ordinateur que le monde soi-même dans un bidon donc un bidon de 20 litres par exemple mais à partir de matériel recyclé mais la particularité d'un déri en fait c'est qu'on ne met pas de système d'exploitation propriétaire c'est-à-dire qu'on ne met que des solutions open source là-dessus les déri étant à partir de matériel recyclé donc certainement les ressources sont plus faibles et donc il faut mettre là-dessus des systèmes beaucoup plus légers sur un déri qu'on monte soi-même l'objectif de tout ça étant vraiment de rendre la technologie beaucoup plus disponible au niveau de la population et surtout de la former à son exploitation Pourquoi simplement dessiner un bâtiment ? Quand ils dessinent un bâtiment chaque fois ils ont écrit un bâtiment On est cinq membres de l'association qui sont venus en fait former ces jeunes du quartier on les a porté en fait une formation en cartographie numérique afin qu'ils puissent n'est-ce pas commencer à cartographier eux-mêmes le quartier On était cinq groupes d'environ six personnes avec au moins trois smartphones par groupe donc nous avons utilisé les applications Il y a OSM A&B qui permet de collecter de la donnée en ligne il suffira juste de se connecter pour pouvoir envoyer la donnée Nous avons utilisé Mapillary pour pouvoir prendre des photos dans tout le quartier Toutes ces applications ont permis à ces jeunes du quartier de ne pas avoir à dépenser de l'argent mais à pouvoir quand même produire de la donnée Il n'y avait rien comme point d'intérêt c'est maintenant qu'on a produit près de 200 points d'intérêt sur la carte Après ce travail avec Opostric Map on a décidé d'améliorer cette carte finalement un peu statique On a décidé de faire un atelier sensible avec les participants où on les a fait travailler aussi de leur point de vue sur des projets de développement à développer à la JIP pour améliorer les conditions de vie un travail qui a alimenté la carte finale qu'on a pu présenter aux autorités publiques quelques semaines plus tard Je crois que la présence de cette carte peut attirer les partenaires au développement pour nous aider dans nos problèmes Maintenant que nous avons une carte la troisième phase s'ouvre sur le suivi des ordures L'objectif est de suivre en temps réel le circuit de ces ordures pour mieux comprendre comment des ordures reproduites dans d'autres quartiers de Cotonou finissent par être revendues et rejetées et déversées dans ce quartier Il fallait trouver des traceurs à placer dans des déchets des bidons des sachets des boîtes mais à la réalisation du projet nous avons eu des difficultés à trouver des puces pour investir dans ces déchets Ce matériel ce traceur est naturellement plus gros et plus difficile à utiliser avec les déchets Nous avons choisi désormais de les placer sur des charrettes et suivre le mouvement pendant trois semaines Après les trois semaines de suivi quand on a récupéré les données on s'est rendu compte que les localisations GPS des charrettes n'avaient pas été envoyées toutes les deux minutes comme envisagées en cause de la présence de métaux ou le problème de réseau pour les cartes dans le quartier de la G Cette méthodologie de suivi GPS des charrettes ne nous a pas véritablement permis d'en savoir plus sur ce circuit des déchets mais nous avons complété ce travail par de nombreux entretiens avec les acteurs locaux et avec les habitants A l'issue de ce projet une quarantaine de jeunes ont été formés une vingtaine d'ordinateurs ont été fabriqués ils sont aujourd'hui en accès libre dans un centre numérique animé par les jeunes et puis le quartier existe désormais sur la carte il existe mais son avenir demeure posé puisque des grands projets sont annoncés pour les prochaines années C'est ce qu'on veut à la G Moi je suis fière je suis fière de mon quartier On est en sort Merci Alors voilà je trouvais que c'était mieux que de parler pendant plusieurs minutes de ce projet peut-être juste quelques mots sur le bilan parce qu'on a pu voir un peu ce que ça donnait de créer une carte avec les habitants moi j'ai rien fait autant vous dire je ne suis pas du tout geek donc moi j'ai rien monté j'ai simplement mis des gens ensemble Intéressant d'abord le côté d'empowerment c'est à dire qu'il y a pas mal de gens qui nous ont dit j'ai fait un verbatim des phrases qu'on nous a dit donc une des phrases que les participants enfin une participante m'a dit c'est bien la carte mais ça ne fait pas bouillir la marmite dans le sens où je passe ma journée à mettre des points sur une carte mais le soir il faut quand même que je trouve de quoi donner à manger à mes enfants donc il faut toujours un petit peu relativiser aussi un succès on va dire vu de l'extérieur en tout cas ce qui est quand même assez intéressant c'est l'empowerment dans le sens où des femmes qui n'avaient jamais ne serait-ce que touché un fil électrique touché un ordinateur se sont senties mises en confiance il y a une des femmes qui avait 55 ans une participante j'avais demandé des jeunes mais vous savez la notion de jeunesse varie en tout cas j'avais demandé des femmes donc voilà il y avait une femme de 55 ans qui rentrait chez elle le soir qui a dit voilà ce soir j'ai changé l'ampoule c'était la première fois que je changeais une ampoule parce que d'un seul coup j'avais plus peur de toutes ces choses là mais au delà de ça exister sur la carte ça permet quand même quand il y a des projets je voyais à la fin je dis qu'il y a des grands projets qui s'annoncent et notamment il y a des projets de déguerpissement comme on les appelle c'est à dire d'éviction de ces quartiers précaires et bien ça permet comme dit le chef quartier ben voilà maintenant je suis un vrai chef quartier parce que mon quartier il existe sur la carte donc je peux aller voir le maire et lui dire on n'a pas d'eau on n'a pas d'électricité vous faites comme si vous ne savez pas où on est bien sûr que maintenant vous savez où on est parce qu'on existe sur la carte et pour parler de Google Maps nous on a fait ça avec OpenStreetMap mais ce qui est très intéressant c'est que quelques mois après la carte Google Maps a été mise à jour et elle a repris cette carte d'OpenStreetMap on le sait parce qu'on s'est trompé il y a eu un bout de route fait dans l'eau enfin dessiné sur l'eau et Google Maps a repris ce bout de route dans l'eau donc c'était bien qu'ils avaient recopié la carte d'OpenStreetMap donc là c'est quand même intéressant donc voilà le chef dit moi maintenant j'existe au ministère justement qui s'apprêtait à déguerpir en fait ce quartier ils me disent oui oui c'est très beau votre projet mais il ne faudrait pas que votre carte donne l'impression à ces gens qui peuvent rester donc il ne faudrait pas les stabiliser donc on voit on se posait la question de cette journée du droit à la ville du droit au rez de ville donc voilà exister sur une carte c'est beau être juste un bout de papier ça légitime quand même sa place en ville et il y a tout un réseau derrière enfin pas derrière ce projet mais un plus international qui s'appelle Slum Dwellers International je ne sais pas si vous avez entendu parler mais qui de l'Inde à l'Afrique du Sud en passant par Dakar ou l'Amérique latine essayent de faire reconnaître le droit de ces habitants des quartiers précaires en les faisant se recenser et se mapper eux-mêmes de façon à ce qu'ils soient plus ils aient des outils et donc le numérique voilà devient un outil aux mains de ces populations ça soulève un sujet sur la question voilà de la smart cities versus ville frugale donc c'est vrai que dans ces villes on nous vend et on vend aux habitants des projets de smart cities en vous-dessus en voilà toute bonne ville qui se respecte maintenant en Afrique et qui est partie dans la compétition internationale doit avoir sa smart cities et on se rend compte surtout que c'est complètement souvent aucun lien avec les habitants quand on sait qu'un forfait internet coûte 100 euros par mois il faut quand même le dire pour avoir un à dire un bas au débit on est à peu près à 100 euros par mois et donc du coup voilà qu'est-ce que c'est et peut-être que l'une des solutions ce serait plutôt de se tourner vers cette ville frugale vers le low-tech alors ma collègue Sylvie Jaglin qui a parlé ce matin a écrit un article récemment là-dessus en disant attention le low-tech c'est pas le low-cost ça veut pas dire qu'on va faire du moins pour ces gens parce qu'ils sont pauvres ça veut dire qu'on va essayer de produire frugalement selon les principes de Rajou l'indien qui développaient l'innovation frugale mais pas faire moins avec rien du tout et souvent aujourd'hui pour avoir voilà été dans ces pays-là et y avoir vécu on présente le numérique comme la solution c'est-à-dire ça va être voilà les bailleurs ne voient plus que par le numérique etc pour moi c'est un outil c'est pas une solution c'est-à-dire on peut utiliser ça pour essayer de mieux vivre mais ça peut pas être la solution à tout au désengagement de l'Etat une carte OSM c'est super mais il vaut mieux quand même un cadastre à jour de la municipalité vous voyez donc il y a toute une réflexion quand même à mener sur ces espaces et sur la façon dont on produit la ville ailleurs qu'en Europe donc voilà un petit peu ce que je voulais dire rapidement je m'arrête là si ça intéresse voilà on a fait un article qui est en ligne et puis il y a tout un travail là qu'on vient de on vient de terminer un travail sur les Fab Labs en Afrique voir vraiment s'il y avait un lien entre l'innovation numérique et la pseudo ville durable et en tout cas voilà ça pose le travail sur les raies de ville pour moi il est vraiment ultra stimulant dans des espaces où justement le raie de ville c'est 90% de la ville on va dire et que ça pose des questions sur comment on le fabrique comment on l'occupe comment on le partage et comment on le reconnait aussi voilà je vous remercie j'avais déjà vu le film je trouve ça très impressionnant et je ne sais pas trop quoi dire c'est vertigineux par rapport en base de Toronto à Cotonou on se dit effectivement on peut se dire du bon et du mauvais usage du numérique mais au-delà de ça c'est être sur la carte cette fameuse expression être sur la carte et avec toutes les ambiguïtés que ça peut porter évidemment on a envie de poser la question qu'est-ce qu'ils ont mis sur la carte est-ce que la question de la propriété foncière qui va être l'enjeu de l'étape suivante si on voit que tout d'un coup ça va intéresser des promoteurs d'aller les construire sur la lagune je ne sais pas quoi en quoi ça il y a le même problème avec les favelas c'est-à-dire on a beaucoup de maths sur les favelas à faire un cadastre et qui est une des conditions de stabiliser de stabiliser les gens mais je pense bon on pourra continuer à poser les questions d'une manière ou d'une autre merci david merci à tous merci pour l'invitation pas facile effectivement de de passer après cette présentation là alors moi je suis je suis urbaniste j'ai été diplômé d'architecture ici d'ailleurs et je fais partie d'une structure que j'ai créée il y a trois ans qui s'appelle le sens de la ville qui fait du conseil et de la stratégie urbaine donc effectivement ça nous ramène à des sujets qui sont plutôt français qui sont ceux que je connais au tout début c'est parti d'une discussion effectivement sur les appels à projets le fait que les rez-de-chaussée dans les réinventés réinventé Paris réinventé Métropole tout ça avait été des lieux un peu ciblés par les gens qui ont répondu et qu'on peut dire qu'il y a une espèce de de bulle de bulle de réflexion à ce moment là c'est pas du tout de ça dont je vais vous parler aujourd'hui même s'il y a des il y a effectivement des passerelles donc cette histoire des appels à projets nous on l'avait un peu analysée comme faire un retour d'expérience et voir ce que ça produisait de bien et de moins bien dans la fabrique de la ville donc ce dont je vais vous parler aujourd'hui alors effectivement pour circonscrire un peu le sujet on va être plutôt sur la production de la ville française et on va plus moi je vais plutôt vous parler des rez-de-chaussée actifs pas que commerciaux mais tout ce qui est rez-de-chaussée qui en gros sont pas du logement avec l'idée que ça peut être artisanal commercial associatif à peu près tout ce qu'on veut sauf le logement et ce qui m'intéresse et dont je voulais vous parler aujourd'hui c'est de leur valeur dans tous les sens du mot valeur qui est lié à leur mode de production voilà ça je vais passer rapidement mais c'est un peu l'image l'image d'épinal de ce que le rez-de-chaussée doit apporter à la ville dans une vision presque un peu romantique j'ai mis une photo de Jane Jacobs que vous connaissez sans doute parce que c'est une des premières qui a conceptualisé ce que le rez-de-chaussée actif doit apporter à la ville ce qu'elle appelait le regard de la rue les yeux de la rue plutôt donc le sentiment de traverser une ville habitée qui contribue très fortement à une qualité de ville urbaine parce que le regard des uns sécurise les autres et que le fait de traverser une ville qui est habitée dans son rez-de-ville c'est quelque chose qui est pour faire société pour faire ville qui était absolument déterminant pour elle et donc au-delà alors ça c'était la best high street de Great Britain d'Angleterre pardon qui est tous les ans on est élu la meilleure rue ça c'était en 2015 et ça montre un peu je trouve cet idéal alors peut-être un peu romantique mais en même temps je trouve que tout ce qu'on a vu aujourd'hui montre en quoi enfin ce que la rue peut apporter en vitalité de quartier vitalité en lieu d'échange ça on n'en doutait pas trop mais aussi en capacité à offrir des lieux de libre entreprise de petite échelle voilà on a parlé des migrants tout à l'heure on a enfin en gros le rez-de-chaussée notamment le petit rez-de-chaussée je reviendrai sur cette sur cette cette notion là le rez-de-chaussée de petite échelle c'est c'est un lieu où on peut localiser des activités à fort impact à fort impact local et puis ça fait aussi appel à un registre qui est plus sensible c'est la fameuse loi des 5 secondes de Yengel où dans une rue qu'on parcourt à 5 km heure le rythme idéal c'est un peu celui-là c'est celui où la rue change toutes les 5 secondes on a une nouvelle activité un nouveau paysage et quelque chose qui est habité qui renvoie quelque chose à l'espace public donc on sait que c'est un modèle qui est en crise là je ne vais pas je ne vais pas paraphraser ce que Pascal Madry dirait et a dit beaucoup mieux que moi sous la double action des commerces de périphérie et du commerce numérique donc la boutique traditionnelle est un modèle en crise parce qu'une grande partie de ce qui se passe en activité marchande dans nos rez-de-chaussée est totalement substituable par d'autres modèles et en passe d'être substitué alors vous connaissez peut-être ce travail de montage photographique de Nicolas Moulin qui montre une forme de dystopie d'une ville qui serait complètement rendue aveugle et imperméable à rez-de-chaussée et qui est quand même une vision assez profondément assez profondément angoissante qui renvoie au fait que il y a quelque chose de relativement invivable dans une ville sans rez-de-chaussée sans rez-de-chaussée actif et que pourtant cette dystopie on pourrait ne pas en être si loin avec la concurrence de l'entrepôt par exemple donc ça contribue à dire qu'un des scénarios qui est peut-être un scénario un peu théorique mais qui serait celui d'une démonétisation quasiment totale des rez-de-chaussée c'est-à-dire d'une valeur des rez-de-chaussée au sens économique qui deviendrait extrêmement faible on n'en est pas du tout là aujourd'hui et qui va peut-être enfin qui pourrait en tout cas aller vers des enjeux de reprogrammation c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourrait faire de ce problème et qui pourrait aussi être une forme de chance c'est-à-dire des rez-de-chaussée qui finalement valent plus grand chose parce qu'ils ont été vidés en partie de leur valeur économique voilà c'est une image d'une façade en trompe-l'œil on est en Irlande du Nord dans ce qu'ils appelaient les fake shops qui étaient une façon de maquiller la vacance commerciale énorme d'un village irlandais en redessinant les activités dont on aurait aimé qu'elles prennent place dans ces boutiques dans ces boutiques vides donc ce dont je veux vous parler là c'est un peu de la façon dont on sait ou non produire ces espaces dans le projet urbain nous on est des praticiens du projet urbain on conseille des aménageurs des collectivités et même des opérateurs privés donc ça nous a conduit à quelques constats que je vais dresser là qui sont très difficiles à étayer sur des chiffres un peu généraux par contre qui relaient très clairement tous les échanges qu'on a eu avec toute la chaîne de fabrication des rez-de-chaussée des rez-de-chaussée aujourd'hui dans ce que David appelait le projet urbain ou la ZAC périmétrique c'est à dire la façon dont on produit du rez-de-chaussée en ville aujourd'hui et je pense la grande chance mais le grand problème aussi du rez-de-chaussée c'est que c'est un pied d'immeuble et que en gros l'acteur qui massivement produit des rez-de-chaussées c'est le promoteur qui fait plutôt du logement éventuellement du bureau mais massivement plutôt du logement et en fait le rez-de-chaussée c'est un peu un caillou dans sa chaussure c'est à dire c'est pas grand chose dans son bilan un peu quand même suffisamment pour que ça soit une petite préoccupation qu'il est en tête depuis le début mais en tout cas c'est pas là-dessus qu'il va faire son burn et donc c'est ce qu'on voit en haut enfin c'est ce qu'on voit en bas c'est une variable d'ajustement un peu de son bilan et par contre ce qu'on voit en haut et ce qu'on s'est déjà dit à plusieurs reprises aujourd'hui c'est que dans la fabrique de la ville pour le coup c'est une composante déterminante si ce n'est essentielle c'est à dire en étant un peu caricatural et puis ça ne se dit peut-être pas trop non plus dans une école d'architecture mais on peut éventuellement se permettre de rater les logements qui sont dessus mais si on rate les rez-de-chaussée on a raté le quartier et ça se confronte à cette notion de valeur alors du coup classiquement en économie il y a deux valeurs il y a la valeur d'usage qui est ce que la valeur qu'on attribue à l'usage d'un bien puis la valeur du change qui est celle sur laquelle il se monnaie sur les marchés il y a des biens qui ont une très grande valeur d'usage comme l'eau et qui ne coûtent quasiment rien et d'autres qui ont une assez faible valeur d'usage comme une bague Bulgarie mais qui s'échangent pour le coup relativement chères pour les rez-de-chaussée alors c'est très c'est un peu à charge comme comme diagramme mais de façon un peu un peu provocatrice on peut quand même dire que la valeur le loyer payé puisque la valeur c'est comme ça qu'on peut mesurer la notion de la valeur d'usage du rez-de-chaussée le loyer payé il est souvent un peu inversement proportionnel au service rendu dans le quartier et d'ailleurs c'est pour ça que dans les grands angles de rue souvent vous avez des trucs assez peu intéressants comme des agences bancaires et à l'inverse un programme culturel par exemple le rez-de-chaussée c'est quelque chose qui ne va quasiment pas payer de loyer l'écart entre ces deux courbes c'est évidemment les externalités positives qu'un rez-de-chaussée va avoir sur le quartier externalités qui sont illustrées notamment par cette image de la dystopie de Nicolas Moulin quand on enlève tout on a enlevé plus que ce qu'il y a dans les rez-de-chaussée on a enlevé ce qui fait un peu la substance de la ville et le prix du rez-de-chaussée normalement la valeur d'achat de vente du rez-de-chaussée c'est la capitalisation de ce loyer c'est à dire en considérant que l'argent qu'on met dans le loyer dans un rez-de-chaussée doit rapporter entre 4 et 8% en termes de loyer donc le prix auquel on peut acheter un rez-de-chaussée est une fonction très simple du loyer qu'on peut payer qui lui-même ne reflète pas forcément le service rendu au quartier donc là ça c'est la construction du prix par la demande c'est à dire qui est prêt à l'occuper et qui est prêt à payer tel prix puis après il y a l'offre alors là c'est pas propre au rez-de-chaussée c'est la chaîne de fabrication de la ville c'est comment se fabrique la ville aujourd'hui en tout cas dans le projet urbain c'est ce qui voilà quand on voyait le plan de la ZAC de la cartoucherie c'est ce jeu d'acteur qui est derrière donc on a un aménageur peut-être public qui vend un foncier un promoteur qui va faire tout un tas d'études avec un architecte construire et puis il va commercialiser les murs à un investisseur et cet investisseur il va chercher un occupant il y a éventuellement un ou deux acteurs qui peuvent sauter dans la chaîne mais souvent ils sont tous là et c'est ça qui construit le prix chaque acteur encaissant au passage le ménageur le prix du terrain et la plus-value qui l'a mis dedans le promoteur tous les coûts techniques de construction parce que c'est qui paye les entreprises la maîtrise d'oeuvre la marge etc. et puis on a des commissions qui peuvent être très importantes parce que plus un rez-de-chaussée est compliqué à occuper plus en gros il coûte cher parce que c'est plus de boulot pour le vendant donc tout ça construit un prix de rez-de-chaussée et de façon assez souvent ça ne marche pas en gros souvent le résultat c'est ça parce que le simple empilement de ces frais conduit à un prix qui n'est pas qui n'est pas compatible avec la plupart des activités que je vous ai montré trois slides avant ou alors vraiment sur les tout meilleurs emplacements et pour ne pas parler des activités les moins rentables mais dont on voudrait qu'elles offrent le meilleur le meilleur service au quartier et ce qui est un tout petit peu enfin si je reviens sur le schéma ce qui est un petit peu gênant là-dedans c'est qu'en fait tout le monde la commercialisation des bouls elle intervient très tard dans le projet souvent c'est enfin en tout cas pour certains locaux on voit que c'est quand même en bout de chaîne et donc tout le monde constate de façon un peu contrite à la fin des projets que quand même c'est pas génial ce qu'on a mis en rez-de-chaussée quand on a réussi à y mettre quelque chose sans tirer complètement les conclusions que chacun a joué un peu un rôle dans cet assemblage souvent alors pour moi ça porte sur deux aspects ce prix sur lequel alors vous me direz il n'y a pas beaucoup de marge là-dedans mais il y en a quand même un petit peu j'y reviendrai et puis un autre aspect qui est l'échelle c'est que souvent par pour plusieurs raisons on produit des rez-de-chaussée qui sont trop grands alors ça a été dit à pas mal de reprises on en a parlé au moins quatre ou cinq fois de la taille des rez-de-chaussée les 40 mètres carrés en pratique cette question de taille elle est liée à plusieurs choses c'est toujours plus simple de faire un gros truc que cinq petits et puis là c'est un rôle pour le promoteur j'ai dit tout à l'heure que lui c'est un caillou dans sa chaussure donc comme tout caillou dans sa chaussure il essaie de s'en débarrasser le plus vite possible et pour s'en débarrasser le plus vite possible c'est plus simple si c'est gros et s'il peut le vendre en un bout le plus tôt possible pour ce qu'on appelle le mot est vraiment horrible mais dérisquer son opération donc lui son grand jeu c'est plutôt de faire un gros machin il va demander ça à son architecte et puis de le vendre à quelqu'un qui est prêt à prendre une position dessus là on voit les années donc on va dire qu'il faut cinq ans pour faire une opération immobilière si on voulait avoir des indépendants une petite une petite activité qui est liée vraiment de micro-entreprises il faudrait s'en occuper six mois avant parce qu'un indépendant il ne se projette pas trois ans à l'avance si on le vend en année deux on va plutôt avoir effectivement un grand groupe qui va mettre une moyenne surface et une enseigne un peu banalisante donc on commercialise sans doute trop tôt pour essayer de diminuer le risque du coup trop gros et puis celui qui prend le risque plus tôt même si c'est un investisseur par exemple il va faire payer aussi ce risque là donc tout ça contribue à renchérir très progressivement les rez-de-chaussée donc ça après je me risque à quelques pistes d'action qui sont très simples la première piste ça serait vraiment que tous ces acteurs commencent à se parler en début d'opération pour savoir ce qu'ils veulent quand je dis tous ces acteurs c'est le maire de la ville les habitants les promoteurs etc. pour dire qu'est-ce qu'on veut exactement comme rez-de-chaussée et à quel prix et dans quelles conditions on arrive à les produire et donc pour moi il y a cette notion de subdivision qui devrait être une vraie question posée dans tous les projets urbains qui ne l'est à peu près jamais enfin ça arrive mais c'est rare avec l'incapacité de proposer ça c'est juste une recherche je crois sur PAP il y a aussi un particulier à particulier pour le commerce on voit que dans le marché existant on peut trouver des cellules alors c'est pas donné mais c'est pas donné au mètre carré par contre ça fait un loyer qui est assez supportable donc on peut trouver des cellules de 9 mètres carrés ou 13 mètres carrés je vous défie dans n'importe quel projet urbain français récent de trouver une cellule de 10 ou 15 mètres carrés à louer ou à vendre ça n'existe pas et pourtant on voit que ça abrite voilà j'ai l'impression que toute la journée parle un peu de ça de la capacité de créer un lieu d'interface incarné et pas des grosses structures un peu anonymisées donc ça passe clairement par ça cette subdivision le deuxième péréqué alors là c'est un peu hermétique mais c'est à l'échelle de l'opération est-ce que les logements ne doivent pas prendre en charge une partie des raies de chaussée sachant que ça peut être quasiment indolore dans certaines situations pour les raies de chaussée quand on a une opération qui est suffisamment dense et que c'est un vrai service rendu de se dire je vais avoir un tissu de raies de chaussée de raies de ville actifs en bas de chez moi puis une fois qu'on ne l'a pas fait souvent c'est trop tard et le troisième ça devrait être une prise de conscience publique c'est-à-dire souvent c'est la puissance publique qui vend le terrain pas toujours mais souvent et elle est enfin voilà elle fixe finalement sa charge foncière donc le prix du foncier attaché à ce bien de façon relativement libre et souvent elle le met assez cher sans assumer les conséquences in fine de ce qu'elle contribue à créer voilà et puis un dernier point dont je veux vous parler c'est la question du la question du portage de ces surfaces-là alors en ce moment on est dans une grande période de on parle beaucoup de foncières de foncières de raies de chaussée foncières commerciales et au-delà foncières de raies de chaussée donc c'est un super outil public la CEMAS par exemple à Paris fait ça depuis très longtemps mais elle était un peu isolée jusque là il y a un très grand mouvement aujourd'hui de création de foncières quasiment tous les territoires où les intercôts autour de Paris notamment sont en train de le faire avec l'idée qu'on puisse produire des raies de chaussée à des prix moins chers et sur des surfaces un peu plus petites éventuellement et les affecter à des fonctions qui ne peuvent pas être que commerciales parce que le modèle purement commercial on sait qu'il est sans doute utopique mais d'arriver à remettre des fonctions en raies de chaussée dont on attend un impact social un peu clair donc il y a des outils publics qui se développent et deux mots sur nous on a fait un peu ce trajet là nous on est concepteur ou accompagnateur de projets devant l'impossibilité des fois de développer certaines idées de projets qu'on voulait parce qu'il manquait cet acteur là on s'est acoquiné avec Plateau Urbain que vous connaissez sans doute qui est connu pour sa création et gestion de lieux vacants en temporaire pour créer un outil qu'on appelle base commune dont l'objet en gros est de d'être une structure à but non lucratif qui fait cette pédagogie vis-à-vis des gens qui produisent des raies de chaussée pour leur dire moi je suis prêt à vous les racheter mais je vous les achète en dessous du marché par contre je vous garantis que les activités qui vont être dedans vont être des activités impact social des activités qui vont bénéficier sur le quartier et avec la capacité de s'adresser à des structures de petite échelle c'est-à-dire même si on achète 1000 m2 on est capable soit en la subdivisant soit dans des modes de gestion d'aller chercher des occupants qui soient plutôt c'est le cas dans un site de Plateau Urbain ils remplissent des très grands bâtiments avec une pluralité de petits utilisateurs voilà évidemment il n'y a pas de miracle ça fonctionne avec un prix qui doit être légèrement en dessous du marché voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui merci beaucoup Vincent c'était très concret ça nous ramène peut-être Pascal Madry a un avis sur les commercialisations des rez-de-chaussée c'est par rapport oui c'est évidemment très utile de comprendre l'équation de ces fameux alors rez-de-trottoir rez-de-chaussée voilà j'accueille maintenant Armel Langlois qui elle aussi va rentrer dans les choses très concrètes d'aujourd'hui c'est-à-dire comment avec les questions environnementales la question des rez-de-ville se posent dans une série de contraintes pour les aménageurs notamment merci merci David bonjour à tous donc je suis ingénieur architecte et je travaille côté entreprise en ce moment chez Vinci Construction France et donc je vais vous donner le point de vue du constructeur c'est-à-dire quelles sont les contraintes finalement que nous on va retrouver dans les programmes et qu'on va devoir traduire pour pouvoir réaliser les ouvrages demandés je vais faire un petit retour sur les évolutions réglementaires qui sont en cours donc le gouvernement nous demande de prendre en compte les émissions de gaz à effet de serre pour les bâtiments neufs dans la réglementation environnementale de 2020 alors tout ça ça sort pas du chapeau il y a des évolutions qui sont en cours depuis le premier choc préétrolier en France depuis 2015 on sait que la réglementation thermique va changer et qu'elle va devenir une réglementation environnementale et qu'elle sera publiée en 2020 voilà tout ça c'est dans l'idée de maîtriser notre stratégie énergétique et maîtriser nos émissions de gaz à effet de serre donc comment ça se passe on passe de la RT 2012 où on va compter 5 usages énergétiques à la RE la réglementation environnementale de 2020 où on va compter toute l'énergie et pas seulement les 5 usages c'est à dire on va compter aussi les ascenseurs les iPhones les ordinateurs etc et on va aussi compter les émissions de gaz à effet de serre de nos bâtiments pour cela comment est-ce qu'on s'y prend c'est la première fois en fait que le gouvernement a décidé de co-construire avec tous les acteurs de la construction les seuils de la future réglementation donc il y a une expérimentation qui est en cours qui s'appelle expérimentation E plus c'est moins donc E plus pour énergie positive c'est moins pour réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'idée de cette expérimentation c'est de créer toutes les données qui vont permettre d'avoir des seuils à respecter dans la future RE et il faut qu'on regarde évidemment des seuils qui soient suffisamment je veux dire challengeant mais en même temps ça ne déstructure pas complètement tout on va dire l'économie de la construction voilà donc si on a des seuils qui sont trop hauts on va se retrouver avec des bâtiments qui risquent d'être beaucoup plus chers qui risquent d'être beaucoup plus difficiles à construire et donc c'est ça l'idée d'expérimentation et ça nous a permis de tirer beaucoup beaucoup d'enseignements alors la méthodologie retenue ça s'appelle une analyse de cycle de vie une analyse de cycle de vie c'est une méthode de calcul rien de plus c'est une méthode de calcul qui est normée ça veut dire qu'on va toujours calculer de la même manière on essaie de faire en sorte que cette méthode de calcul elle se rapproche évidemment le plus possible de ce qui se passe du monde physique de l'usage mais ça reste une méthode de calcul on va compter toute la fabrication des matériaux la fabrication du bâtiment et son usage pendant 50 ans voilà donc actuellement sur les contributeurs énergie donc on a quatre seuils disponibles E1, E2, E3, E4 et sur le contributeur carbone deux niveaux disponibles C1 et C2 et donc pour le moment les futurs seuils de la réglementation environnementale de 2020 se situent vers du E2 C1 donc ça nous a aussi permis là toutes ces expérimentations de comprendre où étaient cachées les émissions de gaz effet de serre dans le bâtiment parce que et enfin je veux dire en tant que constructeur on était les premiers à croire ça tout le monde disait c'est le béton il n'y a plus qu'à virer le béton construiser en bois et on n'aura plus de problème le truc c'est que c'est pas tout à fait vrai et c'est bien d'avoir fait cette expérimentation justement pour s'en rendre compte en gros ce dont on se rend compte donc là on est sur les bâtiments neufs 60% des émissions de gaz effet de serre sont liées à la phase de construction c'est à dire au choix que je vais faire de la manière dont va être réalisé mon bâtiment et 40% sont liées à l'usage et ce qui est intéressant c'est qu'au niveau de la construction on voit bien que c'est le choix que l'on va faire sur les matériaux qui va avoir le plus fort impact voilà finalement le chantier alors c'est bien de faire des bungalows peu consommateurs etc mais sur 50 ans c'est pas là où on va pousser le plus donc on voit bien que les matériaux le choix des matériaux est hyper important je vais vous donner quelques ordres de grandeur qui nous ont étonné le béton si je prends mes fondations mes parkings et ma ma superstructure je suis à moins de 18% des émissions de gaz à effet de serre voilà et pour si je prends tous mes revêtements de sol je suis à 10% des émissions de gaz à effet de serre ça veut dire qu'on change complètement nos manières de penser parce que d'un point de vue de l'économie de la construction quand j'ai compté mon béton je sais que j'ai compté à peu près 60% de mon prix et je voilà je sais à peu près là où je vais arriver en termes de coût voilà quand j'ai compté mon béton en termes d'émissions de gaz à effet de serre je suis incapable de savoir où je vais arriver donc voilà et par contre mes sols d'un point de vue économique allez c'est peut-être 3% du prix voilà mais ça pèse 10% des émissions de gaz à effet de serre enfin c'est pas négligeable quoi donc comment je compte le carbone je compte tous mes produits de construction ça c'est sur 14 lots voilà je rajoute l'énergie l'eau et le chantier voilà et puis un autre lot qui pèse super lot en termes d'émissions de gaz à effet de serre c'est l'eau 14 les fluides frigorigènes alors c'est des tout petits trucs c'est des petites cartouches comme ça mais ça pèse un poids en termes d'émissions de gaz à effet de serre c'est monstrueux donc ensuite la règle de calcul pour calculer mes émissions de gaz à effet de serre sur le contributeur matériaux ok donc là je fais un focus sur les matériaux il me faut la quantité de produits que je vais multiplier par une donnée environnementale donc cette donnée environnementale je la trouve dans une base en France qui s'appelle Ignès et je vais la diviser par la surface de plancher donc la surface de plancher c'est celle qui est au permis de construire donc finalement qu'est-ce qu'on voit comme variable on a la quantité de produits donc moins je vais mettre de produits moins je vais utiliser de matière et mieux je vais me porter pour mon score donc à titre d'exemple si je prends une tour que j'optimise mes formulations de béton donc je mets du béton qui est peut-être en termes de mètres cubes beaucoup plus consommateur en émissions de gaz à effet de serre mais qui me permet de construire un étage supplémentaire dans le même gabarit ok là en fait au global j'ai réduit mes émissions de gaz à effet de serre voilà j'ai augmenté ma surface de plancher pour une quantité de matière qui est moindre voilà et ensuite il y a la donnée environnementale alors la donnée environnementale c'est quelque chose qui fait qui fait toujours débat donc on a plusieurs types de données environnementales on a on va dire les FDES qui sont dites individuelles donc c'est des données environnementales qui sont spécifiques aux produits que je fabrique on va les retrouver typiquement sur les bétons donc des bétons d'ingénierie chaque béton a sa propre formule et je suis capable de calculer les émissions de gaz et effet de serre de cette formule là après il y a les FDES donc c'est un produit donc c'est on va dire la laine de 14 de chez Isovert elle a une donnée environnementale la laine de 12 de chez Isovert a une donnée environnementale qui n'est pas tout à fait la même après ça il y a les on va dire les données syndicales c'est à dire pour les menuiseries PVC donc les fabricants se sont réunis et ils ont dit bon ben globalement nous voilà ce qu'on émet donc vous me comptez telle, telle, telle et telle fenêtre de tel fabricant de cette manière là et après quand on n'a pas de données environnementales on a ce qu'on appelle des DED donc ça porte pas mal son nom alors les DED les données environnementales par défaut donc ce sont nos données qui sont ultra pénalisantes c'est à dire qui sont entre 30 et 50% plus fortes enfin majorées par rapport aux données environnementales des FDES ok donc là aussi j'ai une grosse sensibilité sur la donnée que je vais choisir si je me pénalise de 50% forcément ça va me poser problème et ça veut bien dire que nous finalement tant que constructeurs il va falloir qu'on sécurise extrêmement en amont c'est à dire pendant les phases d'esquisse et d'APS donc c'est vraiment très tôt les produits et je dis bien les produits qu'on va utiliser c'est à dire la marque et la quantité donc tout ça qu'est-ce que ça donne finalement sur le dessin urbain donc ça c'est un premier exemple donc là c'est un morceau de quartier et donc on nous demandait d'arriver à un quartier dit bas carbone avec des objectifs et c'est vrai que quand on a ouvert le dossier ben c'est enfin c'est un super super beau projet mais je me retrouvais donc alors vous voyez on est à peu près 30 secondes de la gare à pied enfin là c'est une future gare du Grand Paris on me demande énormément de stationnement et en plus en souterrain donc là tout de suite pour rappel quand j'ai des parcs de stationnement qui sont en souterrain ça ne rentre pas dans la SDP en revanche je compte tous les matériaux qu'il faut pour construire le parc de stationnement souterrain ok donc je me pénalise voilà ça c'était la première réflexion la deuxième réflexion c'était mais on est à 30 secondes d'une future gare les usages vont changer donc on va pas faire le parc de stationnement souterrain on va proposer de modifier le tissu urbain et de réaliser un parc de stationnement en silo qui sera lui réversible c'est à dire qu'on va pouvoir transformer on avait choisi une réversibilité en logement à cet endroit là pourquoi ? c'est parce que toutes les études qui avaient été faites de mobilité nous disaient bien que les parcs de stationnement allaient finir par être vides donc ne servaient à rien donc du coup voilà je vous ai mis ce que ça donnait donc là c'était la fiche de l'eau elle-même et l'architecte a essayé de nous faire des sensibilités en regardant comment est-ce qu'on pouvait positionner un parc de stationnement qui soit qui puisse être intégré à terme à un tissu urbain et qui puisse être complètement réversible je vous ai pris un deuxième exemple alors celui-là je l'ai pris parce que vous pouvez aller le voir c'est le chantier qui est à côté voilà juste à côté là vous traversez c'est là donc ça c'est donc une opération la première fois que on m'a demandé de la regarder c'était en 2014 voilà pour vous dire on est en 2020 le chantier n'est pas terminé donc en 2014 on a dit il va falloir construire des logements des bureaux des commerces et on se dit waouh des commerces à cet endroit-là c'est pas gagné donc évidemment il nous explique qu'il va y avoir un centre aqua ludique juste en face qui devrait déjà être sorti de terre avec une super piscine c'est bon les financements touristiques enfin tout ça c'est baqué c'est absolument génial on va créer une nouvelle centralité dans le quartier ok pourquoi pas donc on est voilà l'emprise du projet donc nous on est juste en face j'ai laissé le point google voilà il y a un projet de pôle nautique et on est sur finalement je crois que vous connaissez tous comment s'est desservi le quartier donc là l'idée enfin la fiche de l'eau nous demandait de réaliser donc du logement étudiant et donc des commerces et des bureaux alors il y a ce qui était vraiment très intéressant au tout début du projet c'est que les on a travaillé avec les sociologues du CSTB qui avaient été missionnés pour essayer finalement de bien comprendre le quartier pour donner des prescriptions sur le tissu qu'aurait dû enfin que devrait avoir l'îlot sur ce qui manquait à ce nouveau quartier et donc sur ce qu'il fallait créer et donc l'une des conclusions c'était qu'il n'y avait aucune centralité ou lieu de rassemblement extérieur sur la zone à l'époque et finalement les lieux de rassemblement étaient dans les halls des écoles c'est pour ça que l'architecte est parti sur une forme de moi ce que j'appelle un béguinage c'est à dire une cour intérieure on avait des contraintes qui étaient liées au site qui étaient des arbres remarquables donc qui sont représentés là en bas donc des chaînes voilà et il fallait aussi recréer enfin essayer de créer des cheminements qui font qu'on n'ait pas à faire tout le tour de l'îlot à chaque fois voilà donc ça donne ce projet là donc des résidences étudiantes foyers de jeunes travailleurs de la résidence libre des bureaux et un parking alors là c'est ce qu'on disait sur enfin ce que disait ce qu'on disait sur le problème des rez-de-chaussée c'était que nous on n'avait pas de preneur et pour les bureaux on n'a toujours pas de preneur ce qui est quand même assez emmerdant quand on se retrouve avec une opération qu'on ne peut pas vendre sur les bras du coup et la deuxième chose c'était le parc de stationnement donc il y a une très très grosse étude de mobilité qui a été faite et les projections montraient aussi que par rapport à ce qui nous était demandé en termes de stationnement on était très largement surdimensionnés par rapport aux projections du Grand Paris avec l'arrivée des lignes de métro du Grand Paris du coup qu'est-ce qu'on a choisi de faire c'est le bureau d'avoir un bâtiment qui soit réversible et le parc de stationnement aussi donc et pardon et voilà et ensuite on avait tout le travail sur les socles alors au tout début c'est vrai que l'idée c'était d'avoir des socles qui étaient mutualisés pour toutes les résidences avec et il y avait aussi qui étaient prévues des mutualisations énergétiques qui étaient hyper pertinentes à cet endroit là le truc c'est que les preneurs arrivent ils nous disent oui mais c'est mignon mais moi je veux pas partager donc votre mutualisation il y a pas de soucis mais vous la faites à côté chez les autres et c'est vrai que du coup on se retrouve avec des objets en rez-de-chaussée finalement où on va avoir plusieurs fois les mêmes services sur chaque rez-de-chaussée de programme de logement voilà donc ici vous voyez les différents programmes ça c'était une décision qui a été prise au tout début tous les rez-de-chaussée devaient être réversibles c'est à dire que l'architecte a dû travailler pour nous proposer différentes possibilités d'adaptation des rez-de-chaussée en fonction des futurs programmes donc là ici vous avez le bâtiment pour les gens les apprentis donc les gens du bois ensuite ça c'est un bâtiment on nous a imposé de réaliser une tour moyenne hauteur en structure et au saturbois donc ça c'est un là vous la voyez ici donc ça c'est le chantier donc là on était en 2014 et on avait pas beaucoup de retours enfin on avait très peu de retours d'expérience sur les logements en bois dans les tours maintenant on en a c'est très 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 difficile en fait de gérer l'acoustique avec une structure bois c'est extrêmement difficile en fait par rapport aux normes actuelles du coup du coup on s'est retrouvé finalement donc là vous voyez en chantier mais quand le projet finit on voit quasiment plus de bois on a dû tout encoffrer justement pour ne pas avoir de problème acoustique voilà donc là les bureaux donc ça c'est des bureaux qui sont complètement réversibles en logement donc c'était on l'a pris à la fois pour comme on disait sécuriser le risque donc effectivement ça coûte plus cher de construire des bureaux puis de les transformer en logement mais ça coûtera certainement moins cher que de les garder plusieurs années vides et accessoirement à l'époque c'était une demande de la SGP de travailler sur ce genre d'objet parce que la société du Grand Paris voulait lancer les appels d'offres autour des gares avec des bâtiments réversibles et avec des permis de construire qui soient sans attribution et ici donc là le dernier le dernier objet c'est un parc de stationnement donc là aussi il est en structure mixte bois et béton et il est réversible celui-là en logement voilà je vous remercie merci mais en gros est-ce que ça veut dire que pour des raisons d'économie générale de la norme par rapport aux normes environnementales vous vous dirigez vers ne plus avoir de parking en infra et ça va être la ligne générale du groupe dans les réponses ou quand ils travailleront avec des architectes sur des projets en amont je voudrais qu'on reste sur la question vraiment raide vide parce que ça a des conséquences évidemment par rapport à un aspect réversible réel sur l'ensemble des bâtiments c'est-à-dire que quand on travaille très en amont c'est-à-dire sur la programmation ou la conception et que dans le cahier des charges d'aménagement on nous demande absolument tout c'est-à-dire que ça doit être super bien construit avec des performances environnementales absolument géniales et ça ne va coûter pas cher il y a un moment on se pose la question de comment est-ce qu'on résout cette équation et ça c'est un morceau de réponse par rapport à la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre merci on est un peu en retard il faut qu'on aille vers au maximum vers 5h15 se diriger vers la gare de Lyon en tout cas moi vous pouvez peut-être un peu plus rester pour continuer à échanger on peut quand même essayer de prendre 20 minutes excusez-moi merci beaucoup pour votre patience parce que vous étiez très dense très riche merci pour les intervenants et merci pour votre attention je sais que c'était inscrit des gens très divers y compris de l'aménagement y compris comme Armel du milieu de la construction ou des agences d'urbanisme ou des architectes est-ce que voilà qu'est-ce que ça vous inspire cette cette entreprise qui va dont on va essayer de la poursuivre et de la valoriser oui oui on va vous apporter oui bonjour je suis donc Prisca de l'agence Brandy je travaille sur tout ce qui est communication identité de marque et donc sur les problématiques aussi de l'identité de la marque ville ou coeur de ville quartier de ville et je je me demande si vous intégrez en fait dans votre étude justement de cette partie signalétique parcours étude de la communication et du dialogue entre le bâti et l'usager ou pas du tout on prend plusieurs questions ou surtout ce qu'on essaie ce qu'on essaie déjà c'est qu'il y ait des usages et qu'il puisse y avoir des usages divers et qu'il y ait du sens et qu'on se trouve pas un peu dans à la fois la difficulté de l'équation économique et du raisonnement qui est un peu à mon avis à cet égard ce programme est assez exemplaire c'est-à-dire d'un raisonnement immeuble par immeuble où chaque immeuble finalement doit trouver une solution puis il a la même solution que le voisin et il n'y a pas tellement de synergie qui peut se fabriquer sur l'ensemble d'une séquence ou ce que moi j'appelle un itinéraire et donc on raisonne sur un sur un îlot qui est un ce qu'on appelle un béguinage mais qui pourrait être une cour en réalité et fonctionner peut-être beaucoup mieux comme franchement une cour par rapport à ça donc la question de la signalétique c'est pas c'est pas la question première la question de l'identité je sais pas c'est 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 pas je pense l'entrée principale c'est que bon à cet égard l'exemple qu'a montré Armelle je le trouve assez il fait la boucle un peu de ce que j'avais annoncé au début c'est-à-dire la difficulté de faire fonctionner des programmes comme ça avec quand même cette perspective très intéressante c'est que s'il y a moins de parking en infra et une autre logique qui s'installe sur l'ensemble des programmes on pourrait arriver à d'autres choses mais l'identité je sais pas ce que vous recouvrez par l'identité c'est-à-dire grosso modo dans les raies de vides vous avez soit des situations actives de commerce de gens qui travaillent etc soit des gens qui habitent voilà donc qu'est-ce que vous voulez signaler si c'est des commerces ils se débrouillent tout seuls moi je ne suis pas pour trouver des règles uniformes je ne suis pas haussmanien de perspective je pense qu'on souffre beaucoup d'une espèce de néo-haussmanisme parce qu'on n'accepte pas l'hétérogénéité y compris l'hétérogénéité visuelle voilà qui quelquefois et d'ailleurs on l'a vu sur l'hélico mobile qui est toujours la même et qui est volontairement toujours la même puisque les gens veulent qu'on repère leur marque et ils se retrouvent dans tel magasin où ils savent qu'ils ont exactement ils vont trouver ce qu'ils y cherchent après il y a d'autres identités de rues qui sont des rues qui doivent être habitées donc elles cherchent plutôt la discrétion en réalité et puis après il y a des rues actives ou qui sont ouvertes et qui cherchent une porosité plus grande et qui sont notre vraie difficulté parce que le reste on sait à peu près faire en réalité et ce qu'on ne sait pas faire c'est de fabriquer des systèmes beaucoup plus en profondeur qui restent actifs et accueillants pour une mini réponse complémentaire la recherche elle touche du doigt d'autres recherches et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'anthropologues urbains qui réfléchissaient effectivement au seuil à la notion des seuils dans le territoire guadeloupéen il y a des gens qui sont passionnés par les plantes qu'on met devant la maison et les symboliques qu'elles ont on touche du doigt mais c'est vrai que c'est pas le coeur de ce qu'on regarde mais c'est intéressant aussi et je pense que ce qu'on a montré avec les clés avec les serrures connectées avec effectivement tous les rites la série des petites choses qu'on fait du paillasson à poser son manteau à la porte etc on l'a pas fait mais la série des pratiques qui font qu'on rentre et quels sont les différents rites qu'on fait l'espèce de process qu'on fait quand on rentre dans un bâtiment ça pourrait être intéressant mais non on l'a pas fait d'autres oui juste une remarque cet après-midi on a beaucoup parlé de commerce comme si enfin c'était comme si c'était le point clé de de l'activation de ces ré de ville mais il y a quand même toute la partie service toute la partie restauration toute la partie alors sans être dans des climats comme à Singapour mais de lieux de vie qui sont quand même un espoir pour ces ré de ville parce qu'il n'y a pas que les marchands de chaussures qui voilà c'est juste une note pour tempérer bonjour on se projette ça m'amène à quelques réflexions on a une réflexion en ce moment sur les risques d'apparition de friches commerciales sur les les moyennes surfaces en Gironde donc évidemment les éclairages de Pascal Madry sont précieux sur ce sujet là et le rapport entre les différentes formes de commerce et ces raies de ville plus plus classiques ou plus historiques sont un angle de vue qui me semble très très intéressant sans parler de toutes les opportunités que peuvent amener les transformations de moyenne surface j'avais aussi pour rebondir sur ce que vous venez de dire madame une question parce que nous on commence un travail sur les transformations de cours d'école pour en faire des espaces frais etc. dans la ville et peut-être que je me demandais si vous considérez que dans certains cas les cours d'école font partie peuvent faire partie de ces raies de ville puisqu'elles sont souvent à cette interface entre le privé et le public même si elles sont fermées elles dialoguent avec l'espace de la rue notamment donc est-ce que c'est des éléments qui ont été abordés on n'en a pas parlé aujourd'hui et enfin une petite réflexion sur la règle qui génère la forme vous avez parlé de la règle de Prospect à Beyrouth qui finalement a produit ce qu'on connaît du raie de ville aujourd'hui il y a eu un autre exemple que j'ai oublié sur ce sujet là d'une règle qui voilà à Barcelone les raies de chaussée sur lesquelles il y avait une interdiction de Minetoyente qui a été contournée enfin le passage entre deux commerces qui a été contourné donc ça me questionne sur la règle les règles qu'on édicte aujourd'hui qu'on énonce notamment dans les plans locaux d'urbanisme qu'est-ce qu'elles peuvent produire évidemment sur ces raies de ville et c'est une réflexion qui est sans doute encore ouverte mais je ne sais pas si certains d'entre vous ont travaillé cette question sur la forme de la règle qu'on formule aujourd'hui pour la ville d'aujourd'hui et de demain sur les trois questions sur la première la question des friches il ne faudrait pas non plus comme a dit Alain on était assez focalisé sur la question du commerce on essaie dans le bouquin vous allez voir on essaie de s'occuper aussi de ce qui se passe dans les aires commerciales les aires imperméables qui sont la majorité de ce qui se construit aujourd'hui donc il y a eu une étude notamment qui a été menée par Soraya et Méni sur près du pont d'Orly ailleurs mais on remarque qu'on a déjà fait pas mal d'études là-dessus on s'aperçoit que dans ces friches dites commerciales ou dans ces grandes zones commerciales industrielles d'activité etc il y a beaucoup de choses qui se passent derrière les hangars qui sont des terrains de foot collectifs qui sont des bullings qui sont des trucs pour les fêtes d'anniversaire etc on en illustre un dans ce coin-là et en fait il y a vraiment des capacités d'évolution et y compris d'ailleurs sur ce qui se passe sur les parkings si on regarde bien qui méritent vraiment de faire partie de la question ré-urbain on va dire si on veut éviter la connotation centre-ville donc moi j'invite beaucoup à regarder ça parce que si on regarde de près on voit beaucoup de choses qui ne se voient pas à vue d'oeil c'est absolument comme dans les marchés africains si vous regardez c'est sympa il y a de la couleur si vous commencez à regarder il se passe il se passe des tas de choses intéressantes c'est un peu la même chose dans des pseudo-déserts urbains en réalité il se passe des choses il se passe la nuit il se passe des sous-débriques il se passe voilà donc il faut être surmonter un peu nos préjugés là-dessus sur la seconde question qui était les cours d'école les cours d'école oui alors on a dans mes catégories où je me suis hasardé passant pour profond dans profond on a sous-traité plusieurs catégories qu'on pourrait appeler des profonds j'ai parlé des gigantesques Franprix donc il y a des bâtiments profonds il y a des parcelles profonds et il y a effectivement des bâtiments profonds qui sont souvent comme vous l'avez dit vous-même avec les écoles les écoles c'est un peu voilà depuis le 11 septembre et depuis Vivipirate etc enfin on peut le voir ici donc ici c'est un bâtiment public mais il faut montrer pas de blanche à l'entrée mais on les a on les a mis dans cette catégorie voilà par exemple les par exemple les hôpitaux les grands hôpitaux ça reste encore à des rares endroits où vous pouvez rentrer dans des grandes enclaves ouvertes la pitié vous pouvez la traverser etc donc ça je pense c'est des choses très importantes qui sont menacées évidemment pour des raisons sécuritaires et d'économie de gestion des entrées des sorties et qui sont compliquées après sur l'évolution des règles je pense la question de je pensais qu'Armel allait aussi arriver là dessus c'est-à-dire la question de la structure des raies de chaussée là on a parlé du bâtiment voilà comment on construit pour pouvoir bouger ou pas bouger c'est-à-dire est-ce qu'on fait pout de poteau dans ce qu'a montré Rémi ce matin sur Toronto Google donne des dimensions Google donne une trame de 18-18 et avec laquelle on pourrait tout faire donc la solution ou Google on la connait mais je pense que la question évidemment de la structure des raies de chaussée et en fonction de tout ce que tu as raconté sur les évolutions entre l'économie le développement durable etc peut-être une chose très importante aussi importante que la capacité de nouveaux règlements qui permettrait de faire changer les usages Juste pour compléter un tout petit peu sur la cour d'école ça pose la question du temps du temps de la ville et effectivement selon les terrains d'études on n'a pas trop parlé on n'a pas montré mais dans l'ouvrage dans le recueil il y a certaines situations qui sont le soir le matin etc et la question de la cour d'école c'est effectivement quand il n'y a pas école un mot peut-être sur les moyennes surfaces je pense qu'il faut séparer la crise du commerce qui touche les boutiques les moyennes surfaces de la question des raies de chaussée commerciaux on est sur deux questions qui se croisent mais avec des problématiques qui sont différentes juste pour vous répondre sur la question des moyennes surfaces elles sont elles aussi en difficulté on va publier une étude fin mars sur l'évolution du parc de ce type d'établissement en France donc son évolution depuis ces cinq dernières années je peux déjà vous donner un chiffre la vacance dans le parc des moyennes surfaces s'élève à 9% pour 2019 pour vous donner un ordre de grandeur les pouvoirs publics et le gouvernement précédent a commencé à s'inquiéter de la fragilisation du commerce en coeur de ville quand ce taux est passé à 7,5 donc là on est à 9 dans les zones commerciales peut-être que demain on aura un programme action périphérie de ville pour aider à la reconquête de ces de ces ré commerciaux oui bonjour je suis Alix du Réau doctorant à l'école normale supérieure déjà je vous remercie pour le panorama que vous nous avez donné c'est assez intéressant surtout tous les tous les cas d'études qui ont été j'ai l'impression un peu glanés de manière opportuniste mais ce qui ce qui finalement donne l'occasion de montrer des structures assez enfin en tout cas des liens entre justement les différents les différents cas ma question porte justement sur la question de l'échantillon parce que j'ai l'impression que la majeure partie des exemples que vous donnez ont été étudiés dans les grandes villes donc plutôt les métropoles et les mégapoles et je voulais savoir si vous aviez envie si c'était une de vos perspectives si vous sentiez qu'il y avait une pertinence à regarder à d'autres échelles de ville et si en fait s'il y a des différences d'usage de forme entre les différentes échelles de ville c'est à dire par exemple là on parle un peu de l'action coeur de ville qui est quand même très tournée sur les petites villes est-ce que justement dans les petites villes le rez-de-ville par exemple mais mais c'est voilà c'est ma question est-ce que vous pensez qu'il y a des différences dans les échelles urbaines ou est-ce que c'est quelque chose d'un peu plus transversal c'est qu'ils se divisent non on a effectivement oui c'est opportuniste le comparatisme il a toujours une part d'opportuniste on connait les gens on connait la ville on a eu le machin voilà et après on construit des comparables et on essaie de fabriquer quelque chose mais je ne vais pas trop m'aventurer sur ce qu'on est rigoureux sur la comparaison et les échantillons et c'est vrai que par ailleurs on n'a pas tellement cherché à parler de cette fameuse crise des villes moyennes etc. parce qu'on a l'impression que le sujet est très couvert comme vous le savez on avait déjà il y a 3-4 ans commencé à regarder et notamment avec vous des différentes typologies de solutions et de situations donc on l'a un peu laissé de côté alors est-ce qu'il y a un effet d'échelle c'est vrai que quand notamment si on parle du commerce on le reproche qu'on peut nous faire c'est surtout de se dire que les bons exemples qu'on montre entre guillemets c'est parce qu'il y a du flux et c'est parce qu'il y a de l'offre et c'est parce qu'il y a de la demande donc c'est un peu trop facile on va dire entre guillemets et que les choses deviennent plus difficiles ou il faut inventer d'autres choses quand évidemment il n'y a pas les flux ou il y a un autre type d'organisation qu'on a évoqué avec Pascal c'est à dire ça marche plutôt par des points et les gens vont aller dans des points et de cette manière je trouve que c'est une hypothèse assez intéressante c'est la vertu d'un numérique ou comme a montré Guillaume qui passerait point par point où les gens effectivement accrochés à leur truc va disperser les points d'accroche donc la fameuse crise de la rue de la grande rue voilà elle va peut-être se disperser parce qu'il y aurait des spots qui ont une plus grande liberté d'implantation voire de trouver des loyers moins chers mais pas forcément dans la continuité des itinéraires donc c'est peut-être ça qui peut se passer c'est un des aspects peut-être qu'on pourrait projeter sur la question des villes moyennes qui dépendent effectivement en général de deux malheureuses enfin je ne veux pas parler comme ça de deux rues commerçantes la vieille rue et comme toujours le commerce est sur les plus vieilles rues de la ville donc une rue voire je ne sais pas même le centre de Bordeaux il marche avec les deux grandes rues après il se passe des tas de choses mais c'est finalement assez réduit je peux me permettre de compléter sur effectivement un aspect factuel effectivement on a plus de situations centrales et assez urbaines il y a des situations périurbaines mais proportionnellement c'est vrai qu'on est plus dans les centres-villes c'est un peu opportuniste mais c'est un peu comme ça après une idée que j'ai retenue d'une discussion avec Vincent Jossot sur la valeur des rez-de-chaussée il y a des effets psychologiques aussi à savoir que peut-être le rez-de-chaussée qui va se transformer demain c'est le rez-de-chaussée duquel les acteurs n'attendent plus rien et effectivement peut-être quand on est dans les métropoles il y a cette idée qu'un commerce ça vaut quelque chose il faut le louer cher il vaut mieux attendre il faut attendre pour qu'il se loue cher peut-être que quand on est à Villefranche de Rouergue dans la grande rue personne n'attend plus rien et peut-être effectivement il faut accepter que le foncier ne vaut pas grand chose et là on peut réenclencher une pompe économique peut-être Rémi disait qu'il fallait regarder la littérature de Google il y a quelques années en fait Cywalk avait sorti tout un document sur Life Street Aftar la vie de la rue après la mort du commerce je ne sais pas si vous l'avez vu mais il y avait plusieurs scénarios avec justement une utilisation de tous les rez-de-chaussée par des locaux associatifs par exemple et puis il y avait bon d'autres scénarios mais ils sont intéressants à regarder je pense à vous écouter à travers les différents exposés qui ont été faits sur les rez-de-ville j'ai l'impression qu'il y a le retour d'un espace qui avait disparu me semble-t-il dans les projets urbains qui est normalement dissocié se séparer entre l'espace public et l'espace privé revient en force l'espace semi-public semi-privé c'est-à-dire que la manière de faire des projets urbains ne s'occuperait plus simplement du tracé des espaces publics des rues des places etc mais aussi qu'il faut s'occuper beaucoup plus de l'intérieur et de fournir de nouvelles règles ça permet de justifier des règles sur l'occupation des espaces privés avec ces effets de profondeur de transparence je ne sais pas voilà donc est-ce que c'est une modification d'aborder le projet urbain tel qu'il s'était fait depuis quelques années je crois que tout a effectivement les discussions de notre jeunesse sur l'espace semi-public les seuils etc qu'on retrouve de façon effectivement extrêmement enfin je pense qu'on a essayé de renouveler un peu l'approche d'abord en le regardant assez bien dans des villes où il y a l'exemple indien l'exemple toute une série d'exemples de mieux comprendre comment les gens font des paillassons puis après ça devient des bouts de droitoir puis après des dépendances et puis il y a une logique qui continue etc donc on l'a regardé de façon assez triviale un peu l'économie du trottoir comme dirait Isabelle donc ça c'est à mon avis un premier élément le second c'est que je pense que la question de l'espace public maintenant il devient alors il reste il reste dans dans l'usage de l'espace public là où il n'est pas encore construit où il fonctionne différemment il a beaucoup changé avec la ville de la copropriété je pense qu'il y a une chose majeure qui change complètement les discussions c'est que c'est que l'usage notamment du redville notamment des cours notamment des îlots traversants ils dépendent d'une instance intermédiaire qui est semi-publique qui est privée et qui sont les assemblées copropriétaires et qui sont et ça fonctionne aussi à l'échelle des lotissements de maisons individuelles c'est un effet de club et qui ont beaucoup de pouvoir donc les problèmes auxquels on est confronté c'est ça c'est pour ça que ce matin j'ai défendu plutôt la position de la cour au sens à nouveau la rue la cour les cours les types de cours etc parce que je pense que tout compte fait dans la situation actuelle où il y a à la fois les problèmes des codes à la fois les problèmes de l'accessibilité etc à la fois le problème des assemblées copropriétaires c'est une unité qui correspond à peu près aux 50 logements que maintenant les promoteurs veulent construire donc je ne cherche pas à normer le truc évidemment mais c'est à peu près des échelles sur lesquelles on devrait réfléchir davantage parce que c'est l'échelle opérationnelle qu'on peut beaucoup améliorer là j'ai montré des photos il y a des cours très réussis et qui marchent très bien des cours qui quelquefois ne servent à rien simplement à la traversée mais c'est quand même la phrase de Louis Kahn qu'on a mis ce matin une course c'est une chose que vous ce n'est pas uniquement d'usage c'est un moment d'espace qui met à distance voilà et donc ça a une valeur symbolique très très forte donc moi j'en suis arrivé là c'est à dire je me dis que vaut mieux ça que des pseudos îlots ouverts alors encore une fois îlots ouverts ça veut dire les vues diagonales et ça ne veut pas dire forcément le traversant donc voilà on essaie de renouveler enfin de reprendre ces questions là plutôt sous cet angle là on en est là au bout d'un an de cogitation et de trois ans d'enquête bien je crois oui oui Diane bonjour Diane Gobier architecte merci pour pour cette journée qui est très foisonnante enrichissante d'autant qu'elle elle croise recherche et réalité et projet et donc c'est voilà je trouve c'est là où tout prend sens moi ce qui me pose question alors je sais pas on peut dire que ça me fait peur ou voilà ce qui me pose question c'est qu'on a bien compris que le Ré de Ville pouvait être actif animer l'espace public moyennant commerce ou service ou tout un atout de programme on sait qu'on sait faire des très beaux logements à Ré de Chaussée moyennant tout un tas d'astuces voilà et de enfin vraiment de projets architecturaux néanmoins est-ce qu'on n'est pas quelque part excusez-moi du terme mais menotté par le profit qui est toujours là qui en fait qui mène la danse où on se rend compte que faire du commerce si on veut qu'il soit de qualité hauteur confortable réversible donc tout un tas d'éléments techniques voilà un peu plus poussés donc un peu plus chers on sait que on va pas pouvoir mettre des locaux associatifs et culturels à gogo parce qu'il ne rapporte rien on va pas pouvoir mettre du logement non plus parce que mine de rien il rapporte encore moins parce qu'on sait que le logement à rez-de-chaussée se vend moins bien et à moindre prix donc est-ce qu'on n'arrive pas justement à cette image finale où les rez-de-ville vont finir avec des parkings parce que même si les parkings rapportent moins ils coûtent moins donc on enfin voilà c'est je sais pas si j'espère qu'on va pas finir là-dessus mais c'est c'est un des risques c'est ce que t'appelais une ouverture oui enfin sur le papier et dans la réalité c'est voilà ça l'est beaucoup moins mais voilà c'est tout on est peut-être mené à la baguette par cette notion de profit oui pour aller dans le sens continuer ce que tu dis je suis assez d'accord effectivement mais le bon logement à rez-de-chaussée comme tu dis qu'on sait fabriquer il nécessite toujours un petit peu de retrait et effectivement si on construit à l'alignement c'est très très dur voire impossible de construire un bon logement or ça c'est ce qu'on voit quand on fait des faisabilités et les étudiants en architecture le savent bien construire sur l'alignement construire sur le bord c'est souvent l'occasion enfin c'est souvent le meilleur rendement en termes de densité je vais répondre sur l'histoire du stationnement c'est à dire que ici nous on ne voulait pas construire le stationnement très clairement on a dit non dans quelques années il n'y en aura pas besoin donc arrêtez et la réponse de l'aménageur ça a été vous me construirez du stationnement voilà même si on sait qu'on n'en a pas besoin c'est en fait on reste avec des impositions avec lesquelles il faut jouer alors ensuite c'est ça comment est-ce qu'on fait la part des choses est-ce qu'on se dit bon ok on le planque parce que c'est moche et qu'on le met en souterrain et on sait qu'on ne saura rien en faire dans quelques années on peut faire plein de champignonières mais bon je sais bien que c'est des protéines mais à un moment on en a quand même un peu trop dans Paris ou est-ce qu'on essaie de faire quelque chose qui puisse avoir un jour un autre usage enfin c'est une question ouverte après il y a voilà c'est des choix des arbitrages en fonction d'impositions qui sont mises qui ne sont pas forcément comprises par tout le monde mais c'est voilà c'est des questions qui sont qui sont qui sont compliquées quand finalement on a ces débats sur ce que devrait être un îlot du 21ème siècle oui justement je ne pense pas qu'il faut parler de l'îlot du 21ème siècle je pense qu'il faut parler d'itinéraires qui permettront de fabriquer d'autres types de solutions avec un problème qui à mon avis le problème majeur ce n'est pas tellement ça c'est un problème de sécurité ça c'est une grande obsession du moment c'est à dire si on arrive à franchir cette affaire de je reviens aussi aux copropriétés vous êtes un peu obsédé mais c'est quand même ça si on arrive à résoudre le problème du rapport et de pouvoir rentrer dans l'espace profond plus ou moins sécure y compris sous pilotis pour partie y compris avec des jardins habités y compris avec des mini parcs je pense l'affaire l'affaire est déjà considérablement gagnée mais si on est sur l'îlot modèle sur le bâtiment modèle on ne peut pas trouver une logique et les pouvoirs publics qui ont quand même leur mot à dire sur finalement quel type d'urbanisme ils veulent ils ne bougeront pas on va continuer à prendre des friches à faire une zac et à réfléchir îlot par îlot immeuble par immeuble on aura à mon avis toujours la même équation voilà excusez-moi je pense qu'il faut vraiment qu'on arrête parce qu'il faut qu'on aille au RER pour certains il y en a qui ont un train à prendre et donc je vous remercie encore beaucoup puis on va on va entretenir le fil et puis faire une restitution de l'affaire et puis rendre accessible pour ceux que ça intéresse le document merci applaudissements 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 applaudissements